Eh bien, allons-y. Tout d'abord, on voulait commencer par dire qu'on n'est absolument pas des spécialistes de la question. On s'y intéresse un petit peu depuis quelques mois. Et là, on a eu l'occasion de faire un voyage. On est partis pendant deux mois au Kurdistan turc et un tout petit peu aussi au Rojava. Et donc, c'est Fred qui nous avait proposé de venir. Et donc, on est venu faire un petit récit de voyage. Au final, on va faire ça. On s'est dit que c'était la forme la plus intéressante. De manière chronologique, on va vous dire un peu par là on est passé et en s'arrêtant un peu plus sur les endroits où nous, on a trouvé ça intéressant. On a appris des trucs, on a rencontré des gens, etc. Enfin, tout ça pour dire que là, on va faire une petite présentation d'une demi-heure, en gros. Et que l'idée, c'est de discuter tous ensemble. Et pareil, si à un moment, on n'est pas assez clair ou s'il y a des questions, il ne faut pas d'exister parce que nous ne sommes pas des spécialistes. Voilà. Alors, on a fait la même chose hier à Paris. Par exemple, on avait oublié de faire une présentation générale un peu des Kurdistan. Donc, on va la faire ce soir. Alors, d'un point de vue géographique, là, on a fait passer quelques cartes pour partager. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est à ce Kurdistan, c'est à la zone de peuplement en Kurdes plutôt que Kurdistan parce que ce n'est pas un État. Ça, c'est à cheval sur l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie. Et c'est assez compliqué pour les Kurdes depuis un certain nombre d'années dans ces quatre pays-là parce qu'il y a beaucoup de répression. On ne veut pas leur laisser d'autonomie, d'autodétermination, etc. Et donc, après, moi, je ne connais pas très bien, c'est qu'en Turquie, ils se battent depuis 40 ans. Il y a une guérilla, enfin, il y a un mouvement de lutte armée autour du PKK et voilà, avec des hauts, des bas, avec un changement un peu politique et théorique aussi au fur et à mesure du temps et de l'époque. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? En Irak, il y a maintenant ce qu'on appelle une zone, on pourrait appeler ça, un gouvernement régional kurde qui date d'il y a une bonne dizaine d'années et c'est plutôt ce qu'on appelle les Peshmerga et c'est les Kurdes d'Irak qui sont maqués avec enfin, qui sont maqués avec les Etats-Unis, qui sont dans une optique capitaliste, classique et c'est un peu la tête de pont des Etats-Unis dans cette région. Et en 2011, en Syrie, à la suite des printemps arabes, il y a en Syrie tout le bordel français pour essayer de renverser Bachar. Et en 2012, il y a une espèce de, comment dire, de compromis, de deal à Bachar el-Assad. Il dit aux Kurdes, vous arrêtez de m'attaquer et je vous laisse ces trois poches, ces trois enclaves qu'on appelle le Rojava. Donc les trois cantons, des Frîmes à l'ouest, le Kobané, et des Gizéré à la frontière à l'Asia. Je ne sais pas si ça fait une petite présentation. Bon, ça remet peut-être un peu les idées en place. Oui, dire aussi qu'il y a eu 40 000 morts côté Kurdes en 40 ans. 40 000 morts tués par un Etat turc, par les militaires, en prison, lors des révoltes, émeutes, etc. Donc c'est un truc qui est très présent là-bas. Donc là, chacun dans sa famille a au moins un frère, une soeur, un cousin qui s'est fait muter par l'Etat turc. Donc c'est... Voilà, voilà, pour un peu le truc, l'ambiance générale. Et après, donc, on voulait vous parler chronologiquement des différents moments où on était passé. Donc je vais juste les dire tout de suite, comme ça vous verrez un peu le fait conducteur. Bon, on a été allé à Istanbul, mais après, on a été directement à Diyarbakir, qui est la capitale entre guillemets kurde, de tout Kurdistan. Les gens voient ça un peu comme ça. Donc c'est 850 000 habitants. Après, on a été... On a fait une petite incursion dans une petite ville au nord de Diyarbakir, qui est cool. Parce que c'est plutôt dans la montagne où il y a des histoires de lutte contre les barrages hydroélectriques. Après, on a été à Amara, c'est-à-dire une toute petite ville vers Gaziantep. Et c'est le village de naissance de Abdullah Ocalan. Et en fait, on a été à Abdullah Ocalan, qui est le leader historique du TKK, qui est en prison depuis 16 ans. Il est sur une île tout seul. Et les turcs, tout seuls, gardés par mille, mille littératures. Et je pense qu'il finira sa vie. Malheureusement, on a eu des chances que ça soit comme ça. Et donc, Amara, c'est son village de naissance. Et il fête son anniversaire là-bas tous les ans. Donc on a été à la fête d'anniversaire d'Abdullah Ocalan. Après, on est passé à Suruch, la ville frontière avec Kobane, qui est vraiment à 5 km de Kobane. On est passé un certain temps. Et on est passé à Kobane aussi, très rapidement. Donc voilà, on pourra vous faire le fil un peu conducteur. Et on va commencer par Dierbaker. Juste pour... En fait, on a atterri là-bas. On y a passé un certain temps. Et là, on a incorporé, en fait, une délégation de Sud étudiants Paris VIII. Des étudiants du syndicat Sud. Une délégation, ça consiste à aller voir un certain nombre d'interlocuteurs. Des syndicats, des organisations politiques, des collectifs, etc. Et voilà. Et nous, on s'est dit qu'on allait s'incruster dans le truc. Juste parce qu'on connaissait un petit peu les gens. Mais on s'est dit, comme première approche, avoir un panel un peu, un tableau, des petites touches qui puissent nous donner une idée un peu générale de l'ambiance. C'est-à-dire Dierbaker qui est considérée comme la ville du mouvement Kian. Ça pourrait être intéressant. Donc là, on va juste vous décrire un peu Dierbaker. Du coup, par la délégation, on a pu rencontrer différents mouvements. Et on a, comment dire, on va en parler que de quelques-uns. On n'a pas tout. Notamment le LGBT, qui est le Keskesov, en kurde, qui veut dire arc-en-ciel. Qui, eux, luttent. En fait, le truc qui est hyper intéressant, c'est que, pour eux, en fait, la lutte allait partout et dans tous les endroits. Notamment, en fait, ils interviennent au niveau de l'écologie. Ils interviennent au niveau de l'objecteur de conscience. Parce que, sachant qu'en Turquie, en fait, le service militaire, il est obligatoire. Et je ne peux pas y échapper. Et aussi, des luttes des femmes, des luttes homophobes. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'était vraiment leur discours de dire qu'on ne peut pas lutter sur juste une chose. C'est tous un brique et tout va ensemble et on doit être partout, quoi. Et leur présence à Ziyarbakir aussi, c'est aussi... Ils sont aussi en lien avec la mairie, qui est le HDP, du coup, le parti légal kurde, avec lequel ils arrivent à faire du lien et à avoir un travail cohérent. Voilà, ensuite... Ou alors, je ne sais pas. En fait, on n'a pas mal de choses à raconter. Soit on aborde un peu tout et après, toutes les questions sont les bienvenues. Soit on aborde un peu plus. Je ne sais pas. Bon, enfin, vous aussi. C'est de dire, c'est de dire, c'est de dire. Ah, c'est un mot de parole, c'est encore. D'accord. Donc, on a vu le collectif LGBT. On a vu aussi un syndicat de profs et d'instit. Et Itin Sen, ça s'appelle. Donc, un gros syndicat essentiellement kurde, si je me rappelle bien. Et de gauche aussi, quoi. On est pro-kurde, mais... du mouvement kurde, je ne sais pas. Du mouvement qui accompagne le PKK, etc. Et là, par exemple, un certain nombre d'entre eux... Enfin, quelques-uns d'entre eux étaient poursuivis pour terrorisme pour leurs activités syndicales et de base. Donc, il y avait tout un suivi des procès. Après, ils nous racontaient ça un peu en rigolant aussi. Enfin, on voyait bien que ça les faisait chier. En même temps, ils y avaient... Enfin, c'est leur lot un peu quotidien. Donc, ça fait un peu des différences par rapport à ici. Et ce qu'ils nous racontaient d'intéressant, c'était que... Une discussion qui a duré assez longtemps. C'était qu'ils nous racontaient comment Erdogan, donc le président dictateur turc, avait réussi à islamiser en quasi dix ans le pays. Et qu'en fait, un de ses outils principaux, c'était l'éducation et l'école. Et en fait, en dix ans, il a réussi à inverser le truc des écoles publiques et privées. C'est-à-dire qu'il y a dix-douze ans, les écoles publiques, gratuites, c'était les écoles laïques. Bon, l'école nationaliste, de toute façon, avec des portraits data turcs, les grands chefs historiques et tout. Déjà un peu dures, mais au moins, elles étaient laïques et gratuites. Et donc, à l'époque, les écoles privées, payantes, c'était les écoles religieuses. Et là, en dix ans, il a réussi à inverser le truc. Et donc, maintenant, les familles ou les parents se voient aider. En plus du fait que l'école soit religieuse, ils ont des aides en nature. Donc là, l'école publique classique, c'est l'école nationaliste et islamiste. Et du coup, plus aucune subvention pour l'école laïque devient de fait payante. Et ça fait un bon moyen, en fait, d'islamiser des petits, des générations. Du coup, il y a plein de familles qui se retrouvent à mettre obligatoirement leurs gosses dans ces écoles-là ou de pas du tout les envoyer à l'école. Donc, en tout cas, on a rencontré ces gars-là, ces syndicalistes, et qui se battent là-dessus, qui ont le projet d'ouvrir des écoles kurdes aussi, complètement autonomes, en langue kurde, d'Irbaker et d'autres. Et un des troisième interlocuteurs qu'on a rencontrés, là-bas, et dont on va vous parler très rapidement, c'était le DTK, donc je ne sais plus ce que ça veut dire. C'est un site démocratique toplum congressi. En gros, c'est le congrès pour une société démocratique. Ce qui, comme ça, ne veut pas dire grand-chose, mais on va vous expliquer. En gros, il y a un mouvement des assemblées qui s'est mis en place il y a quelques années, des assemblées de quartiers, des assemblées de villages, avec des thématiques, ou sans thématiques, mais des thématiques, ça peut être justement l'éducation, l'écologie, le travail, les femmes, la production économique, tout un tas d'autres choses. Et là, ce congrès, en fait, ça serait l'assemblée des assemblées. T'as des assemblées de base, après t'as des assemblées d'assemblées, après t'as assemblées d'assemblées d'assemblées. Et là, on a rencontré des gens qui participaient à ça, et donc qui ne sont pas des bureaucrates, qui ne sont pas institués, ça tourne régulièrement. Et de toute façon, les décisions qui seront prises dans ce congrès-là, ça émanera des décisions qui ont été prises dans des assemblées de base. Ça, on voulait souligner aussi ça pour signaler qu'il y a un mouvement des assemblées qui est en train de se mettre en place. Du coup, on a pu participer à une assemblée de quartiers écologistes où il y avait notamment des personnes du syndicat des Croix, avec lesquelles on devait s'organiser pour aller manifester par rapport aux projets. En fait, il y a de plus en plus de projets de construction de barrages dans le côté kurde. Il y aurait un projet de plus de 1000 constructions de barrages. Et du coup, il y a de plus en plus d'assemblées partout dans le côté kurde qui se mobilisent pour lutter contre ces projets-là. Et ce jour-là, en fait, il y en avait 3 ou 4 dans la région qui devaient être organisées. Du coup, ce jour-là, on s'organisait, on montait à peu près entre 50 et 70 personnes. Des jeunes, il y avait des enfants, il y avait des enfants, des femmes, des vieux. Du coup, c'était à 2h... Ce n'est pas écrit sur la carte, mais c'était à 2h30 d'Iarbakia, à Koulp. Le rassemblement, en fait, on devait rester sur place pour faire une manif, puis après rester sur place sur le lieu de construction du barrage. Du coup, on s'est retrouvés là-bas. Le commissaire en chef est arrivé pour nous dire qu'on pouvait faire une autre manif, mais qu'on ne pouvait pas dormir sur place. Du coup, il y avait des militaires qui nous attendaient avec leurs tanks, avec leurs gros blindés qui étaient là. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est que les personnes qui se sont organisées à Diyarbakir pour aller faire la manif, on était beaucoup plus nombreux que ceux qui étaient présents sur place. Parce qu'en fait, on nous a expliqué qu'il y avait eu une grosse lutte l'an dernier par rapport encore à des barrages et par rapport à... En fait, c'était pendant une période où on devait faire la paix avec l'État turc, qu'il allait décider de faire un commissariat. Et finalement, quand il y a eu des gens qui ont voulu lutter, ils ont tiré dans le tas et il y avait plus de 7 ou 8 personnes qui sont mortes là. Et du coup, les gens avaient peur de venir pour ce barrage où on était présents. Du coup, ça a duré quelques heures et puis on s'est éparpillé, on est tous rentrés. Ensuite, à Diyarbakir aussi, on se baladait par hasard dans les rues et on entend du monde dans un coin de rue et on se rend compte qu'il y avait 400 femmes qui étaient réunies. On apprend que deux jours avant, il y a une jeune fille dans une ville kurde qui avait disparu et qui se retrouve chez des keufs. Et du coup, partout au Kurdistan et aussi en Turquie, il y a eu 2-3 jours plein de manifestations spontanées. Elle s'est fait agresser, elle s'est fait agresser sexuellement après être kidnappée au domicile de flûte sur toi. Du coup, tu pouvais entendre des slogans flic, violeur, dégagés du Kurdistan. Du coup, tu te rends compte assez vite qu'ils sont hyper réactifs, que ce soit nombre des femmes, que ce soit des gens, ils sont hyper négables, politisés, et ça, c'était intéressant à voir. Du jour au lendemain, tu as dans toutes les villes kurdes, notamment les guerres de terre, des manifestations de femmes, là, il y a environ 400, et très remontées, contre la police. Ça nous permettait de voir, je te vois aussi, il y a un gros mouvement, les gens sont bien présents, et ils sont collègues, il y a un problème, ça prend la rue. Ça prend la rue, et... C'est le compagnon, non ? C'est à moi ? On n'a pas parlé de l'université. Alors, la fête de l'anniversaire d'Abdoullah Ocalan. C'est toujours distant, c'est vraiment, c'est LE leader, c'est l'icône, c'est... On le voit rapidement sur plein de drapeaux, plein d'affiches, sa fête. Il y a un côté qui peut être un peu déconcertant, voire terrorisant, pour une personne comme moi. C'est plutôt un peu anarchiste sur les vores. Je n'aime pas trop spécialement les grands leaders. Toujours est-il que là, on nous apprend qu'il y a une fête pour son anniversaire, dans un petit village. Donc on se retrouve à... A Durand, on va aller voir quoi ça ressemble. Et donc, ça consiste en... Il y a plusieurs années de suite qu'il faisait cette fête-là. Et il y a vingt mille personnes qui convergent, qui font même des marches à pied, à travers des tours distants, pour plusieurs centaines de kilomètres. Qui passent les barrages de l'armée, des flics, des tanks... Qui prédivisent l'identité de tout le monde. Et qui arrivent à ce petit village pour 48 heures. Où c'est une espèce de... De grande fête populaire. Où il y a des concerts. Aussi bien de la musique traditionnelle. Des groupes de... De hard rock, fusion, socialisant, un peu à la basque. Je ne sais pas si vous voyez un peu... Mouvement... Mouvement rock, basque... Enfin, en tout cas, c'était marrant. Et de la bouffe, surtout pas d'alcool, parce que... Les gens sont réjoués clairement musulmans. Et en plus, ils sont... Le PKK, par exemple, dans le... Pour tout ce qui est combattants, des gens ou les membres de l'organisation clandestine, l'alcool n'est pas toléré. Mais tout le monde s'amuse. C'est vraiment très bonne ambiance. Même nous, on y est bien. Et puis des fois, on a juste ce recul-là, à avoir la tête challenge. Partout, 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 partout. Sur les casquettes, les t-shirts, les milliers de drapeaux. Mais c'est intéressant. Il y a pas mal de gens qui viennent de loin, qui campent la nuit, qui campent la nuit sur place. Donc là, à un moment, ça reprends dans une tente où il y avait plein de femmes. Il y avait que des femmes, quasiment. On a été discuter. Je sais pas, on a été invités à avoir un remité, comme ça se fait souvent. Et on a... On a discuté. Donc là, on a fait le petit coup de provo habituel. Gentil, mais... Quand même, on a demandé si justement, le challenge, c'est pas un dieu pour eux, pour elles. Et donc, ça fait des grandes discussions. Elles sont pas choquées par la question. Mais... C'est tout un tas de... De réponses. Tout le monde va pas répondre de la même manière. En tout cas, c'est quelqu'un qui respecte tout. Ce qui est important... Pour les cures. Parce qu'il leur a permis de... Ne plus avoir honte d'être cures. Ne plus baisser la tête dans les cures. Et voilà, il y en a certains... Qui sont juste sur cette marque de respect-là. Et puis... Ils font leur vie. Et d'autres qui attachent un peu plus d'importance. C'est... Quelqu'un... Extraordinaire, etc. Enfin... C'est quelque chose d'assez important. Sur l'instant... C'est... La relation que chaque cures peut avoir... A le tchala. Donc, nous, il a un peu interrogé le truc. Et... Donc, il y a des manifestations... Il y a plusieurs manifestations toute la nuit. Ils prennent la rue. Ils se baladent. Ils font un tour. Sous l'oeil des centaines de flics... Qui filment tout. Qui regardent tout. Et... Quoi d'autre ? C'est aussi une anecdote amusante. Donc, on arrive en fin de soirée, là. Fin d'après-midi, le premier jour. Et on a des gros sacs. On était avec un copain... Deux circonstances. Allemand. Quelqu'un qu'on avait rencontré tout le temps avant. Un camarade aussi. Et on savait pas quoi faire de nos gros sacs. Donc, en fait, on nous conseille de demander à un des commerçants. Qu'on voulait garder. C'est ce qu'on fait. Un vendeur. Une petite boutique. Qui vend des téléphones portables. Et puis, voilà. Et puis, on traite. On revient seulement le lendemain. On récupère les sacs. On discute avec la fille du commerçant. Une discussion tout de suite très, très politique. L'histoire. L'histoire du peuple kurde. L'histoire des luttes. A demander ce qui se passe en France. Enfin... Comme d'habitude, de toute façon, on a des discussions très poussées. Très politiques, directement. Et donc, le gars, il nous invite à prendre le petit déjeuner. Donc, on y va. Et puis, lui, il nous dit. Moi, je suis anarchiste. Il avait, je sais pas, 50 ans ou 50 ans. Je suis anarchiste. Souvent, je m'embrouille avec mes copains qui sont plus du PKK. Enfin, ben, ça va. On rigole bien. Et puis, c'est vrai que c'est bien ce qui se passe en ce moment. Le mouvement est très dynamique. Ça va dans une bonne direction. Et puis, après, on fait une critique du stalinisme. La critique du léninisme. Enfin, etc. C'était directement une discussion encore assez poussée. Et puis, il nous dit que quand il habitait en Allemagne. J'aime beaucoup de turcs et de kurdes. Je passe par l'Allemagne. Qu'à l'époque, dans les manifs, il allait pas avec les kurdes. Il allait avec les autonomes allemands. Enfin, gros, c'est... Je sais pas, c'était marrant, en tout cas, de tomber au hasard avec un sac posé un peu au hasard chez nos commerçants. Et puis, tout de suite, avoir des grandes discussions. Par exemple, là-bas, tout le monde connaît... Le mot anarchiste, tout le monde le connaît. Et c'est à peu près ce que ça veut dire. Ce n'est pas le cas ici. Voilà, donc un peu pour ces deux jours de fête d'anniversaire. De grand hiver. Et après, 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 après... Après, on est passé à Suluç. Suluç, du coup, la ville frontalière avec Kobane. Qui, pendant ces sept derniers, huit derniers mois, ont pas mal lutté, se sont organisés par la force des choses. Et à la fois parce que... Parce que ces villes où les gens sont... Comment dire ? Se sont sentis responsables. Et ils se sont vus aussi... Surpeuplés d'un coup. On nous a dit qu'on venait, je crois, en avril, à Suluç. Et on nous a dit que c'était la période où les choses commencent à se calmer. Du coup, ils ont dû s'organiser quand il y a eu des réfugiés qui sont arrivés pour pouvoir mettre les familles dans des familles. Puis ensuite, essayer de voir comment ils allaient mettre les camps. Il y a eu 4 ou 5 camps de réfugiés payés par la mairie du HDP à Suluç. Enfin, le parti kurde légal en Turquie. Et aussi, il y a encore, je crois, un camp de l'Etat. Avec sa propre prison, ses militaires qui surveillent. Donc, ce n'est pas du tout la même ambiance. Nous, on n'est pas allés voir. Du coup, à Suluç, ce qu'on a fait, c'est aller travailler 10 jours sur un camp de réfugiés kurde de Kobané pour comprendre un peu comment ça se passe et pour filer un peu la main à la patte. Et nous, ce qu'on nous disait avant d'arriver dans les camps, c'était que l'idée, c'était de rendre les gens autonomes pour pouvoir qu'ils s'autogèrent tout seuls et qu'ensuite, quand ils iraient à Kobané, qu'ils puissent reprendre la même chose. Mais du coup, tu t'aperçois assez rapidement qu'avec la réalité des choses, ce n'est pas si simple, que beaucoup de gens sont dans l'assistanat et que beaucoup de gens ne sont pas dans ce truc d'autogestion. Du coup, on posait la question aux personnes qui étaient volontaires, qui sont des personnes qui arrivent un peu partout en Turquie, qui font partie du HDP ou pas, sympathisants ou pas. Pour eux, quand on leur posait la question, comment ça se fait que les gens ne sont pas autonomes qui sont vachement dans l'abdomen, on m'expliquait que c'est des gens qui sortent de la guerre et que ça fait plus de trois ans qu'ils sont déportés et que c'est compliqué pour eux, qui sont encore des choqués de guerre. Mais quand même, à l'intérieur, tu peux voir des gens qui s'organisent, quelques personnes quand même. Là, ils étaient plus de 2 000, mais ils avaient été 5 000 dans, par exemple, le camp où on travaillait. Mais là, depuis la libération de Kobané, les gens sont retournés de plus en plus à Kobané. Du coup, les tentes étaient défaites pour pouvoir être renvoyées encore à Kobané et pour recréer, parce que du coup, à Kobané, il n'y a pas du tout de construction et de remettre un lieu où les gens pouvaient dormir. Nous, à Soulouch, on a été accueillis par des gens, des habitants, qui prêtaient une maison pour les volontaires. On a les clés. On a les clés encore. On nous les a laissées, vous reviendrez. On a fait un double des clés. On a été avec le copain, le camarade, qui avait la baraque. On fait le double. Et puis, à la fin, quand on est repartis, on lui a fait rendre le double des clés. Et il disait, non, non, c'est pour vous. On lui disait, non, non, c'est pour toi. Et lui, il a fini par dire, non, non, c'est pour vous. Enfin, en gros, il dit, maintenant, comme ça, si vous revenez... Il y a l'état d'esprit, c'est un peu ça. Enfin, c'est une petite anecdote, mais qui montre pas mal. Mais notamment chez ces gens, chez qui on a été hébergés, il y a un des mecs qui bosse pour un... comme EDF, en fait, là-bas, avec son cousin, pour pouvoir garder le... Comment dire ? Il y a plus de la moitié des habitants, en fait, qui piratent leur compte, leur compteur électrique. Et eux, en fait, ils veulent pas que ça se stache. Et ils continuent, en fait, encore à tricher quand ils vont vérifier chez les gens. seuls à faire les relever, en fait. Les gens qui gardent ce boulot-là pour... Il râlait parce qu'il en avait marre. On lui disait, mais je peux pas arrêter, c'est pas possible. De tous ces gens, comment ils vont faire ? Tous ces gens, comment ils vont faire ? Et voilà. Et de là, du coup, après ces dix jours, dans le camp, on a voulu... En fait, on est arrivés avec un colis de Marseille. Une femme qui nous a demandé si on pouvait, si on passait à Cobané, si on pouvait ramener ce colis. Un colis avec une paire de chaussures de basket, des chaussettes et un peu de thunes aussi, parce qu'on achète sur place des sous-vêtements au coton pour une des YPJ. C'est YPJ, c'est les guérillas femmes en Syrie. À Cobané, notamment. Et du coup, elle nous a donné le numéro de cette femme et en nous demandant si vous passez par là-bas, appelez-la et essayez de lui donner ce colis, s'il vous plaît. Du coup, on va essayer de se renseigner pour savoir comment on pouvait passer à Cobané. De façon légale, en fait, ça avait l'air plutôt compliqué. Il y avait des gens qui attendaient depuis dix jours pour pouvoir passer à Cobané. Du coup, on va essayer de demander par des moyens autres et ça n'a pas marché non plus. Du coup, on a appelé la femme en lui disant « Bon, on a un colis pour toi, on n'arrive pas à passer. Est-ce qu'on pourrait remettre le colis à quelqu'un ? » Et voilà, elle dit « Non, mais vous ne voulez pas passer ? Vous ne pouvez pas passer. » On dit « On ne peut pas passer. » « Ok, attendez. » Et du coup, en 5 heures, c'était réglé, en fait. On était là déjà, prêt à partir dans une voiture, dans le noir, avec quatre personnes et on allait passer en mode illégal par derrière, en fait. Tout s'est fait assez rapidement et assez flippant un peu. Un peu à des moments où tu n'y penses pas et puis tu passes, quoi. En fait, les militaires turcs qui gardent… En fait, ils ont toujours empêché les gens de passer, les Kurdes notamment, de passer de la Turquie aux trois cantons, là, et notamment à Kobané. Parce que les Turcs, l'État turc, défonçait les Turcs depuis suffisamment de temps pour avoir envie de continuer aujourd'hui. Même, ils ont aidé l'État islamique à certaines reprises. Et donc, au niveau de la frontière, ils gardent bien la frontière dans ce sens-là. Et ça arrivait une fois ou deux qu'ils tirent dans le tas sur les gens qui voulaient passer à Kobané. Mais d'où ? Enfin, nous, on avait ce colis à passer. Donc, on s'est dit, on va quand même le passer. Et puis, on a envie d'aller voir à Kobané. Et du coup, voilà, on s'est retrouvés à passer par derrière, marcher une heure dans la montagne sans la nuit, sans rien voir, sans lampe, sans cigarette, rien pour ne pas attirer les militaires turcs. Et puis, une fois qu'on a passé la frontière, on se disait, c'est cool, on est enfin au Java, dans le canton Kobané. On risque plus rien avec les militaires turcs. Mais là, notre passeur, il dit, bon, maintenant, on s'éloigne tous de 5 mètres entre nous. On laisse 5 mètres entre nous et on me laissez passer en premier. Vous marchez bien dans mes pas. Et ce que tu vois pas, en fait, c'est pas au bout du petit centimètre, tu vois que c'est pas, quoi. Et il y a des lignes partout, comme nous. Du coup, tu restes collé quand même, tu te dis, bon, si on explose, on explose. Voilà, c'est comme ça. Et un mois avant, c'est ce qu'il dit, deux de mes potes ont sauté ses lignes, on va essayer de ne pas faire la même chose. Ouais, t'es rassuré. Du coup, mais voilà, ça s'est passé. On est venu nous chercher à l'heure exacte, tu sais pas comment, tu sais pas de quelle manière. Sur la petite route au bout de la traversée dans la montagne. Du coup, après, on est arrivé dans une super baraque. Tu comprends pas trop avec un Kobané. Et crampes là, fauteuil hyper classe. Tu te dis, mais c'est quoi ce truc ? Du coup, en fait, tu comprends, on nous explique qu'on est chez les YPG. C'est des groupes armés, tueurs syriens, hommes et femmes mélangés. Mais là, on était chez les hommes. Et on nous expliquait qu'en fait, c'était la maison d'un des bourgeois qui s'enfuit et qui reviendra jamais. Et que eux, c'est des seuls gardiens des dieux. Et les gars, on leur dit, mais restez, restez, tout va bien. Du coup, voilà, on est restés là-bas la nuit. Du coup, on a pu discuter. C'était chouette. On a pu discuter. Ils étaient hyper intéressés de savoir ce qui se passait en France. Quelles étaient les luttes en France. Pourquoi nous, on était là. Et à discuter aussi. C'était les anarchistes, tout ce qu'ils faisaient. Ils étaient vachement en mode blague et rigolard. Et à chambrer et tout ça. Donc, c'était assez marrant. Mais par exemple, oui, moi, pour planter un peu le décor, j'ai dit que j'étais anarchiste. Enfin, voilà. Et eux, ils disaient, nous aussi, on est anarchistes, mais pas complètement de la même manière que vous. Nous, on est un peu plus organisés. On a un peu moins des branleurs. Enfin, gros, ça va rien dire. Ça passe. Mais ça en rigolant. Et puis, donc, il y a eu tout un tas de discussions. On a reparlé de Chalane. On a demandé à nous aussi, c'est un dieu. Et puis, c'était, je sais pas, ça blaguait dans tous les sens. À un moment, il y en a un qui... C'était le soir, on était dans le salon. Et puis, il dégage un peu la place au milieu. Il se ramène avec une espèce de grande couverture. Il l'étend. Et puis là, il dit, bon, écoutez, moi, je vais faire la prière. C'est assez grand, là, le tapis. On peut le faire à plusieurs. On se regarde. Je sais quoi ça peut dire. Et en fait, on a eu des claves de rire. On disait, mais non, c'est la nappe pour le dîner. On m'avait fait un moment, mais... Ils disaient qu'ils étaient musulmans. Enfin, il y a quasiment textuellement, ils disaient ça. C'était, on est musulmans, mais... Et alors, enfin... Enfin, la religion, chacun a son truc. Ouais, et après, ça a discuté jusqu'à 4 heures du mat. C'est des trucs plus politiques, philosophiques, métaphysiques, sur les notions d'écho, d'individus, de collectifs, de communautés, etc. C'était assez étonnant, assez sympa. Et tout ça avec les vitres et les murs de la maison qui vibraient régulièrement quand il y avait encore des frappes aériennes. On a eu de la coalition internationale au loin. Mais ça, c'était suffisamment fort qu'il ne s'agissait pas. Donc, il y a une ambiance. On arrive la nuit. Tu ne sais pas trop où tu es. Tu sais que tu es dans le Kobanais. Tu ne sais pas où est la ligne de front, vraiment. A priori, tu sais que la ville de Kobanais a été libérée. Donc, la ligne de front est plus loin. Mais voilà, ce n'est pas complètement insuré. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on a compris que la femme, la combattante femme à qui on devait amener ses sous-vêtements, c'était une des deux coordinatrices, les deux chefs de toutes les femmes du canton, enfin, toutes les combattantes femmes du canton de Kobanais. Et c'est pour ça que tout s'était débloqué aussi rapidement. Du coup, le lendemain, on a été accompagnés chez les femmes, du coup, chez la femme chez qui on était invité. On nous a fait balader un peu, justement, nous faire voir les dieux, où nous en ouvrons, là où ils avaient gagné du terrain, là où ils nous ont montré, là où encore les daechs étaient cachés. Ensuite, on a été voir l'académie des femmes. Elles ont récupéré une maison aussi, pareil, abandonnée dans laquelle elles essayent de mettre une formation en place pour que chacune continue à la fois de se battre et continue encore intellectuellement d'apprendre et de ne pas lâcher. Après, on a fait un tour dans les cimetières aussi. Ils sont en train de tout refaire, en fait. Il y a un rapport à la mort qui est assez hallucinante, qui est hyper important pour eux, la mémoire du corps, la mémoire de cette personne qui est morte pour la cause. Et ça, c'était hyper impressionnant, c'était aussi présent, un peu plus de flashback par rapport à Suluç, où il y a des corps qui passent, et il y a tout le temps, j'avoue qu'il y a un corps qui passe, et les gens sont avertis. Qui viennent de Kobane et qui partent vers la Turquie, vers la famille. C'est un village, quoi. Et en fait, tous les gens vont se réunir, et vont se rassembler, et vont accompagner le corps, tout en criant des slogans, tout en disant que les morts seront toujours là, de toute façon, quoi qu'il arrive, on les tuera pas, même si on a rendu leur corps. Il y a une procession de manif, où les gens s'arrêtent de travailler, et quasiment tous les jours, il y a ça à Suluç pendant une heure. Du coup, ces corps, à ce qu'il paraît, jusqu'à ce qu'ils aillent jusqu'à leur village, ils sont arrêtés par plan de village, en fait. Jusqu'à ce que le corps arrive à destination. Et ensuite, encore, du coup, à Kobane, on revient à Kobane, on me demandait, en fait, je sais pas qu'ils sont bêtes peut-être, mais je lui demandais, et voilà, là, les corps des combattants kurdes, je les enterrais, mais du coup, les corps des combattants de Daesh, vous en faites quoi ? Vous faites un trou et vous les enterrez tous dedans. Ils me regardent avec des grands yeux, genre, c'est sympa. Je dis, comment ça ? Bah, je sais pas. Il dit, bah, je sais pas, on les aligne, quoi. C'est pas des fausses communes. Ouais, il dit, bah, je sais pas, on est des humains, on va pas les traiter comme des morts, quoi. Et voilà. Du coup, ensuite, on a été visiter, des collègues à eux, ils ont eu des nouvelles, comme quoi, des collègues à eux qui se sont retrouvés à l'hôpital, leur voiture a touché une mine, et du coup, ils avaient rien, mais on est partis les voir. C'était sous, comment dire, c'est un endroit où, du coup, il y a pas d'eau, ils ont creusé sept puits où ils arrivent à récupérer de l'eau, et en autant, il y a aussi des containers de Turquie qui arrivent tous les jours, au niveau de la nourriture, et au niveau de l'eau, quoi. Du coup, à l'hôpital, qu'on est passé, c'était dans le sous-sol, et t'as aucune lumière, tu vois quelques groupes de gens qui sont dans les recoins avec leur téléphone à s'éclairer, à rigoler, à jouer. Toi, t'arrives un peu, en tant qu'Européens, un peu triste, ou un peu mal, mais eux, entre eux, c'est hyper, je sais pas, ils sont contents, ils se font des blagues, ils charrient, c'est le quotidien, et en même temps, ça parle des petites fleurs, il y a un copain qui montre à son copain, regarde les petites fleurs ! Du coup, l'hôpital, on a fait la visite, on a été voir des copains, puis ensuite, on est repartis, on a fait la visite de Kobane, qui est un désastre, où tout est complètement détruit. C'était une ville de 300 000 habitants, et c'est rasé, au 3K. Du coup, on nous faisait la visite, en nous expliquant un peu, là où ils ont perdu le plus d'oeufs, ils nous expliquaient beaucoup aussi, tous les attentats suicides qu'ils ont eu, qu'ils ont pas réussi à freiner, en fait, c'est ça qui les a le plus affaiblis. Et ce qu'ils nous expliquaient aussi, beaucoup, c'est de dire qu'en fait, jusque-là, ils avaient eu affaire aux ennemis turcs, aux ennemis irakiens, aux ennemis iraniens, mais que Daesh, aux armées, mais que Daesh, ils n'arrivaient pas à comprendre quel genre d'ennemi c'était, ils n'arrivaient pas à comprendre du tout leur façon de faire, leur façon de se comporter. Souvent ils disaient qu'en fait, quand ils avaient réussi à regagner des lieux où Daesh était là, ils récupéraient souvent des cachets, des seringues. Souvent, en fait, ils étaient cachetonnés, des mecs de Daesh. C'est ce qu'ils m'ont raconté. Après oui, il y a une nouvelle amphétaline surpuissante qui est produite en Syrie et que l'État islamique utilise, mais aussi d'autres gens, mais qui te fait tenir 5 jours sans dormir, et tu sens pas la douleur, et t'es exalté comme il faut. Et après oui, ils sont, une bonne partie, ils sont bien drogués à ça. Du coup, ils nous donnaient un certain nombre d'infos et d'explications sur comment fonctionnait Daesh. Sur ce qu'ils en avaient capté. Ils nous parlaient de l'attentat de suicide. Dans les rues de Kobané, ils étaient confrontés sur la ligne de front à 50 mecs de Daesh, d'affilée, qui arrivaient en courant, et qui seraient sautés sur la ligne de front, sur les cœurs. Un truc qui, moi je crois, dans l'histoire de la guerre, je ne s'est pas vu beaucoup. Et donc, un truc terrible. Après aussi, dans les rues de Kobané, moi je ne comprenais pas, je voyais des tags en russe. Pourquoi il y a des tags en russe, un peu partout ? Et en fait, c'était les... Dans l'État islamique, les gradés, un certain nombre, c'était des Tchétchènes. Et en gros, les taguées, je ne sais pas, enfin, Dieu est grand, on vous a bien eu. Et plein de pochoirs aussi, pour le coup, en arabe. Sur chaque coin de rue, où les millions tenaient encore, des pochoirs, en arabe, avec écrit pareil, Dieu est grand, le monde de mes créants, partout. En gros, des petits trucs là. Les zènes, de vivre, et l'eau, tu disais, qu'ils étaient envoyés, de Turquie, mais qui ? C'est le reparti. C'est l'arrivée, mais c'est quoi ? C'est la seule chose que les... C'est pas la droite. Non, c'est la seule chose que l'État turc laisse passer après la négociation. C'est un peu d'eau, de la nourriture. Peut-être quelques engins de chantier aussi, pour déblayer. Et aussi, ils laissent passer tous les réfugiés syriens qui étaient passés en Turquie. Ça, il est un peu grand à toi. Après, il ne faut plus repasser. Il passe en mode illégal, qu'on a croisé par derrière, dans le coin de l'arrivée. Et du coup, aussi, il y a les habitants qui reviennent. On peut voir aussi les habitants entre les murs complètement cassés. Il va y avoir des petits bouts pas cassés où les gens essaient de reprendre leur vie. Ça va prendre beaucoup de temps. Et ce qu'on veut expliquer aussi, c'est que la ville, elle allait être transformée en musée. Et ils allaient reconstruire, en fait, d'autres habitations, mais à côté, quoi. Et du coup, on leur demandait, mais pourquoi ? Par rapport à la mémoire de tous ces gens-là qui sont morts, et aussi pour montrer au monde entier la violence dans laquelle les frappes ont été faites, quoi. Un musée mémorial. Il n'y aura pas sans rentrée libre et sans gardons, je pense. Enfin, c'est... Après, eux, ils utilisent le terme de musée, donc nous, ils... C'est le musée. C'est le musée. Il y a aussi un dernier truc où... La crainte aussi, c'était... l'épidémie. Parce que, du coup, il y a encore beaucoup de morts dans le décompte, et que là, on a pu voir sur le bras d'une des... 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 des gars, là, elle avait un gros... une grosse croûte, quoi. Et du coup, qui est sûrement la... d'aller chemin aux... du coup, du coup, qui viendraient... des mouches, des moustiques, des... et qui, pour le moment, ils n'ont pas de vaccins, ils n'ont pas grand-chose, et tout. Là, les médecins sont au courant, ils essayent de mettre les choses en place, mais pour le moment, il n'y a pas de... On a vu plusieurs en combattant. Ouais. Du coup... Il y a déjà des vaccins, mais seulement pour les... responsables. Pour l'instant. qu'ils allaient faire venir, pour avoir... C'est compliqué, là. Voilà. Je veux dire... Comme un métier, il y a des mines partout. Le truc de Daesh. C'est qu'en se retirant, ils ont laissé des mines partout, partout, partout. Dans tous les champs, dans les décombres, dans les maisons encore... en place, sous les couvertures, dans les tiroirs, en fait. Donc, il y a plein de... Enfin, il y a une bonne partie des gens... Ceux qui sont blessés ou tués, c'est à cause de ces mines. Et donc, là, ils attendaient... l'été, pour... 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 les champs de colza. En fait, c'est des champs de... on est arrivés. C'était de colza en fleurs. C'était tout jaune. C'était super beau. C'était en dehors de Cobanay. Après, on a fait... 20-30 km au sud, jusqu'à la ligne de front. Et là, il y a l'Euphrate, d'un côté, où tout est jaune partout. Très, très beau. Mais là, ils attendaient que ça sèche, pour tout incendier, et faire sauter les mines, comme ça. Elle n'est pas en train d'être reprise, la Ville à faire aller, là ? Vous avez des informations ? Je ne sais pas. Reprise, non. Mais... Je suis en train de demander des précisions. Oui, parce qu'ils parlent de musée. Non, mais... Là, c'est d'aujourd'hui. Oui, c'est d'aujourd'hui. Hier. Hier, c'est ça. Hier, après ce qu'on a regardé, en fait, il y a l'État turc qui a laissé passer un certain nombre de combats de soldats de Daesh, par la Turquie, comme il l'avait déjà fait à plusieurs reprises. Et là, ils ont été faire, je crois, trois attentats suicides en Tur. Et plus d'autres hommes, ils sont rentrés. Il y a eu des petits combats. Ils ont re-tué au moins 45 personnes. Toutes les personnes d'un village, hommes, femmes, enfants du monde. Et il y a eu des combats, je ne sais pas encore hier, en après-midi. Mais je pense, pour le coup... Comment ? Moi, de ce que j'ai réussi à prévenir, s'ils retiendraient des habitants de Kobané en otage pour empêcher la ligne de poste. En tout cas, ils n'ont pas repris la ville de Kobané. Pas encore. Et d'ailleurs, aussi, là, sur la carte... Là, la carte, elle date du mois d'avril, mais ça a un peu changé. C'est-à-dire qu'il y a eu une fonction faite par les Kurdes, les combattants kurdes, entre le canton de Kobané et le canton de Giziré, qui est à l'est. Un corridor qui a été fait, juste au niveau de la frontière turque. Et pour casser l'embargo qui était sur Kobané, pour pouvoir passer du canton de Giziré, peut-être de l'Irak, du canton de Giziré, jusqu'à Kobané. Et pour empêcher les soldats de l'État islamique de passer par cette frontière-là. Donc, du coup, je pense, hier et aujourd'hui, c'est une petite riposte à ça. Mais oui, ça énerve un peu. De toute façon, moi, je pense que c'est pas du tout prêt à l'élection. Si jamais il n'y a plus l'État islamique, il y aura toujours l'État turc, l'État iranien, il y aura toujours, je ne sais pas qui, en Syrie, il y aura toujours les Occidentaux. Et voilà. Et après, il y aura toujours même les Kurdes, au sein des Kurdes, qui veulent le pouvoir. Et après, quand on dit les Kurdes, c'est... En fait, les Kurdes, ça ne veut rien dire. C'est comme si on parlait des Angevins, quoi. Enfin, je ne sais pas. Les Kurdes, il y a un gros mouvement proche du PKK, qui est un peu plus libertaire en ce moment. Il y a les Kurdes à la sauce Barzani, enfin, les Kurdes d'Irak, qui eux sont capitalistes. Il y a des Kurdes islamistes aussi. En Turquie, il y en a un certain nombre. Il y a ceux qui ont voté pour Erdogan, à fond, pas aux dernières élections, mais celles d'avant. Puisque Erdogan essaie d'acheter les Kurdes, acheter leur intégration et tout ça. En Irak, si, mais c'est... En fait, il y a des frictions assez fortes entre le mouvement kurde Pekekele avec le PKK, quoi. C'est-à-dire, c'est pas seulement le PKK et ses petits frères syriens, mais c'est... Pekekele, c'est le mouvement, en fait. Je sais pas comment dire. Mais il y a des grosses frictions entre eux et les Kurdes d'Irak, parce qu'ils sont pas du tout dans la même optique politique et sociale. Après, ils se tirent pas dessus, hein. Mais c'est pas loin. Il y a une différence politique et... Les différences politiques et sociales, ils ont ? Ben, les Kurdes d'Irak, ils sont... complètement capitalistes, par exemple. Après, la question des femmes, c'est sûr que ce soit une des grandes préoccupations. Tandis que le mouvement kurde Pekekele, là, au moins dans le discours, ça se veut anti-capitaliste, l'égalité aux femmes. Au niveau de la religion, c'est... Les religions, selon les bienvenus, tant qu'elles restent quelque chose de personnel. C'est des peuples opprimés aussi, le LGBT... Voilà, la question... Enfin, l'identité sexuelle, la question de l'écologie... Là, par exemple, l'été dernier, à Sinjar, quand le peuple izedi, un peuple kurde, qui s'est fait attaquer par Daesh, normalement, en fait, c'était... les Peshmergais qui étaient censés défendre la région, et en fait, ils se sont enfuis, quoi. Les personnes qui ont ouvert le corridor, ça a été les... la guérilla du Pekeke, les IEPG, les IEPJ qui ont ouvert un corridor pour essayer de sauver une partie des édits, quoi. Pour les édits. Pardon ? Pour les édits. Ouais, pour les édits. Ouais, pour les édits. Donc, du coup, ouais, il y a une différence. Et du coup, quand tu disais, par exemple, tout suivant ces différentes régions, il y a des tendances politiques différentes. Et est-ce que... Alors, on peut imaginer, enfin, tu l'as dit un peu, contre les clubs de Dirac, et il y a une certaine... On peut sentir des tensions, ou des désaccords, au moins, entre les clubs de Dirac et les autres. Vous l'avez dit, mais... Par exemple, enfin, le côté... Comment dire, est-ce qu'il y a des tensions, il y a des tensions politiques entre ceux qui vont, par exemple, être plutôt, ou les régions, peut-être plutôt, libertaires ou autogestionnaires, d'autres plutôt communistes. Enfin, par exemple, enfin, ici en France, on a mis du mal, en tant que libertaires, à être copains avec des communistes. Et on peut se dire, ou est-ce qu'on peut se dire que c'est la lutte globale qui est importante, et voilà, ou est-ce qu'on peut sentir des tensions puis ils disaient que ça posait pas de soucis de dire que tu pouvais avoir des tendances anarchistes, des gens qui pouvaient tous se dire communistes. Enfin, comment ça se passe, ce côté un petit peu anciennement stalinien, communiste libertaire, ou... Comment ça se passe, les différentes tendances politiques entre personnes, familles, villages, je sais pas ? Non. Euh... Par exemple, moi, de ma famille, qui est sur Vierbaquer, ou à Istanbul, moi, ce que je vois souvent de leur manière où ils fonctionnent, c'est qu'ils sont prêts à parler à n'importe qui, n'importe comment, et à expliquer... En fait, le truc qui est hyper hallucinant, c'est qu'ils vont parler à des mecs comme le FN, ou comme... j'en sais rien, les Sarkozy, ou j'en sais rien, mais tout en expliquant pourquoi eux, ils croient en ce qu'ils croient, et comment ils vont faire changer les idées de l'autre. Leur idée, c'est ça, c'est... L'autre, il croit en ça, mais il faut que je lui explique pourquoi son idée, ben, ça colle pas, et pourquoi le nôtre, il est mieux, ou ça a plus de sens, c'est plus... Pourquoi c'est humain ? Et c'est un peu étonnant. On dirait plutôt que moi, d'après moi, ce que j'ai pu voir, ou que j'ai pu ressentir, c'est plus... on lutte ensemble, quoi. C'est... Vraiment, ça fait une... une espèce de cohésion, et on précise de cette manière-là, quoi. Femmes, comme le kurde, des peuples opprimés, et pour eux, ça doit faire une unité, quoi. Après, les libertaires, par exemple, ou anarchistes, ça n'existe pas, en fait. Enfin, il y a quelques... Il y a un groupe, là, qui s'est un peu... illustré dernièrement, là, DAF, là, c'est... je sais plus ce que ça veut dire, en turc, enfin, c'est une espèce de... euh... ce serait l'équivalent de... quoi... c'est de la... fédération anarchiste, en étant un peu... quand même, présent, physiquement, dans la rue. Ce qui n'est pas forcément le cas, la fédération anarchiste, ici. Enfin, ça dépend de quel endroit, mais... bon, c'est pas le sujet. c'est vrai. Et... eux, par exemple, ils ont un petit local à Dierbaker, mais ils sont... ils sont 10, disons. Et ils sont aussi présents à... à Istanbul, ils doivent être un peu plus nombreux. A Istanbul, il y a d'autres tendances, aussi, un peu... à Nard. Mais... euh... Comment dire... Enfin, en tout cas, là, le DAF, eux, ils ont participé, ils sont venus à Sorouche pendant les gros... les gros... un peu affrontements avec la police souvent par rapport à une histoire de frontières. Mais... personne ne va... par... euh... c'est peut-être que personne-là. Personne va se dire anarchiste ou libertaire. En fait, c'est... dans la pratique, par contre... C'est la pratique. Oui. Dans la pratique, euh... par certains aspects, euh... il va y avoir des tendances à ça. Je sais pas comment dire. En fait, il n'y a pas... c'est pas le même paysage politique. ça n'a rien à voir avec... avec ici. Par contre, ouais, tout le monde va se dire... euh... une bonne partie... euh... des Kurdes... socialisant, on va dire... je sais pas... enfin... ceux du mouvement PKKélé. Tout le monde va se dire... PKKélé. Je suis PKKélé. Je suis avec le PKK. et moi, euh... j'ai toujours pas bien compris ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que je suis membre du PKK. Donc, l'organisation clandestine. A priori, ceux qui sont membres, ils le disent pas. Ce n'est pas ceux-là. Mais après, tu as les membres du... HDP, donc la vitrine légale du PKK, qui s'est un peu élargie, un truc maintenant procure, de toutes les minorités de Turquie. Donc, les PKKélé, c'est peut-être des gens qui sont actifs au sein du SDP. C'est peut-être ceux qui sont actifs dès qu'il y a un truc dans la rue, qui sont un peu sympathisants. Ou c'est peut-être ceux qui soutiennent l'idée de la révolution, de la liberté, de l'égalité. Tu n'arrives pas à savoir. Moi, j'arrive... Et en fait, c'est peut-être... je ne sais pas... ça va ensemble. Après, il y a tout le truc du discours, ici, souvent, en France, en Occident, chez les libertaires, il y a une méfiance des... des anciens partis marxistes-léministes. Par exemple, le PKK. Et... Toujours est-il que le discours, il a franchement évolué, quoi. faire un truc plus horizontal, plus libertaire. Et... en tout cas, ce discours-là, c'est... c'est le discours officiel, mais c'est aussi ce dont parlent les gens entre eux, dans la rue, ce dont ils vont parler. On ne veut plus d'État. On veut... l'égalité homme-femme. Il y a un mouvement des femmes énorme. Les femmes ont toujours parlé entre elles de... leurs conditions. Ils ont parlé aussi avec nous, en disant... le mariage, bon, ça fait un peu chier, mais c'est comme ça. C'est la tradition. On pourrait même bien se marier, mais avec qui ? Avec tous ces... Comment trouver un homme normal, qu'il ne soit pas un porc ? Enfin, c'est des textos, ça, un peu. Donc, moi, je ne me marierai pas, parce que de toute façon, je ne sais pas avec qui je pourrais me marier. Enfin... Chaque fois que tu rencontres quelqu'un, soit la famille, soit un militant, soit quelqu'un d'un café, à la poste, ou je ne sais pas quoi, tu vas avoir une discussion politique et avec un certain... une certaine fraîcheur, un peu d'émancipation, un peu libertaire, en ce moment, tu vois. Ça, c'est... Ça, c'est sûr. Et après, moi, la question que je me posais, c'était... Est-ce que le parti, il reste... Il reste là, il reste là, même s'il aimerait bien être un peu plus horizontal. Il reste là, et il reste la structure aussi. Donc, il y a des cadres. Et puis après, pour les grandes décisions stratégiques, c'est certains... C'est un petit nombre qui les prennent. C'est pas... Pour le coup, ça, c'est pas discuté en assemblée, quoi. Donc, moi, je me demandais à quel point, dans quelle mesure, c'est... Par exemple, ce truc de la lutte des femmes, de leur émancipation. Est-ce que c'est un truc qui était déjà là, présent à la base, dans les assemblées, et qui était tellement présent qu'au niveau... au niveau de la structure et des cadres, ils l'ont remis en parole et ça a donné le discours officiel. Après, Echalan, la vie de sa bouche. Et donc... Enfin, à quel point, c'est... les restes de vieilles structures qui portent... Enfin, qui est à l'initiative de ces discours, ou... Ou bien, est-ce que c'est la base ? Enfin, je... pour moi, c'est impossible à dire. J'arrive pas à savoir. Après, ce qui est sûr, c'est que quand Echalan, il dit un truc, sa voix a un peu plus d'importance que la mine. c'est... Mais donc, quand... ça se trouve, c'est... c'est le mouvement qui élabore... qui élabore... sa critique, ses formes, et... tout ça, ça remonte, Echalan le met dans sa bouche, le sort, et là, ça booste encore plus ce truc. Ouais. Qui de l'œuf ou la poule entre le reste de... la vie structure ou le mouvement à la base. Mais j'en sais rien. Mais c'est pour ça que c'est intéressant. Je sais pas si c'était très clair. Au même coup, j'ai une question sur le... sur le HDP, ou euh... c'est la vitrine légale du... du KKF, ou du moins, ou... et euh... c'est euh... enfin là, on fait une percée aussi aux élections, euh... enfin, je sais pas, c'est des nationales, je sais pas si c'est vraiment... des étatiques. Et euh... la question c'est euh... comment euh... ça se fait qu'il veut, tant donné que ça a l'air du... enfin, relativement clair que c'est la vitrine légale du KKK, ils sont pas plus... emmerdés que ça par les tâches. Mais ils sont vraiment emmerdés. Ah ouais, ils sont vraiment emmerdés. Il y a plein d'attentats, il y a plein de problèmes. Pendant les périodes là, des élections, euh... euh... ils ont plein de problèmes. Ah ouais. Après, ce qu'ils aimeraient en fait, ce qu'ils disent du KKK, c'est que c'est des armes quoi. Mais que euh... bah là, dernièrement, il y avait eu, quand on est en Turquie, ils ont demandé euh... il y a eu un appel d'un touriste qui disait euh... on veut déposer les armes et du coup euh... Erdogan à ça, il répond, moi j'ai pas envie d'écouter la voie d'un terroriste du coup, qui attaque en fait, quand on voit l'armée pour euh... pour attaquer, pour dire voilà, euh... voilà ce que c'est le HDP et voilà ce que fait le PKK, quoi. Du coup, le PKK n'a pas réagi, sauf quand ils ont commencé à attaquer des civils. Quand l'armée a commencé à attaquer des civils, là le PKK a réagi. Il y a eu une histoire où l'armée, bah du coup euh... euh... la Turquie euh... euh... l'armée en fait a attaqué les Kurdes et ils ont... euh... du coup, quand les PKK ont répondu, et du coup, ils ont abandonné leurs militaires, ils se sont cassés pour dire, voilà, ce qu'ils ont fait, ils les ont tués, tout ça, et finalement, en fait, les mecs du PKK ont ramené les mecs de l'armée, ils m'ont dit, tenez vos renommes, on les abandonne pas lâchement, et gardez vos renommes, quoi. On y en veut pas, quoi. Du coup, ça a fait plein de problèmes, c'était en mode hyper tendu, quand on y était. Ça contrôlait beaucoup, euh... l'armée hyper hyper méga présente, euh... du côté kurde, quoi. C'est une colonie, quoi. Enfin, au niveau de l'occupation militaire et policière, enfin, des casernes, partout. À un moment, je me disais, pour la ville d'Hierbacher, là, qui est une grande ville de 800 mille autres temps, je me disais, que ce serait intéressant d'avoir un plan de la ville avec toutes les zones militaires dans la ville, mais je pense que ça prend un tiers de la ville. Et dans le centre, donc, tu vois les casernes, c'est les garnisons, le sac de sable, et les métiers qui te regardent comme ça, il y a plein de tiers, quoi. plus les avions de chasse, qui passent tous les jours, aura des immeubles tous les jours pour maintenir la pression. C'est une ambiance, comme ça. il y a un truc qui pourrait prêter, enfin, qui prête un peu à sourire, parce que c'est tellement doulurant, mais dans un petit bled qui s'appelle Roboski, petit bled au fin fond du Kurdistan, il y a 3 ans, 4 ans, je ne sais plus, c'est pas trop bien de la frontière iranienne, l'armée turque a bombardé des gens qui étaient en train de passer la frontière, en disant d'abord, oui, c'est les terroristes, les captains, je ne sais pas quoi. Après, en fait, ils se sont aperçus que c'était juste des villageois qui faisaient leurs affaires, peut-être un peu de contreband, enfin, qui passaient des marchandises de manière illégale. Donc, ils ont dit, c'est des contrebandiers, des trafiquants. Et il y a eu 34 morts, à ce moment-là. Mais ils ont chopé d'autres gens, je crois qu'ils ont jugé. Et surtout, là, ils ont jugé les mulets qui n'avaient pas été tués lors du bombardement. Il y a eu, genre, 55 mulets, les mules, quoi. Ils ont été jugés et qui ont copé de la pleine capitale, quoi. Enfin, en gros, quoi. Et donc, là, quand on y était, on n'est pas passé à Augustine, mais on a entendu parler. Pendant, genre, deux mois, il y a eu les militaires qui essaient de traquer les mules que les villageois, ils planquaient pour essayer de les shooter, parce qu'elles avaient été condamnés à mort. Et donc, ça donnait lieu à des affrontements, des émeutes, des affrontements, etc. Mais... C'est... C'est... C'est surréaliste. Enfin, c'est... C'est un peu amusant, en même temps, mais c'est un peu tout le carré. L'ambiance au turdistan, enfin... Ça, c'est la Turquie. Voilà. En tout cas, comment l'État turque et l'armée turque voient les choses, c'est comme ça. Il y a eu une grosse affaire aussi dans la presse, le journal national Stumoulet qui a publié... En fait, il y a eu des rumeurs qu'on voit qu'il y aurait des camions, des gros camions... Il y a des points. Attends, je vais y arriver. Laisse-moi suivre la chronologie. Au début, il y a eu des rumeurs. Les camions se sont fait arrêter. Enfin, si j'ai dit de bêtise, ils ont arrêté. Et... les... Ils étaient accompagnés des agents de... Mit-Mit, c'est le HVT. Et... Les gendarmes les ont arrêtés. Il y a eu... une... un procureur qui a demandé l'aide de fouilles... Enfin, de la demande de fouilles... C'est des camions qui voulaient passer vers la Syrie. Vers la Syrie, voilà. Parce que... les camions étaient soupçonnés d'être remplis de... d'Arsenal, quoi. À la destination de Daech. Du coup... ça a été étouffé, ça s'est pas fouillé, etc. Sauf que quelques mois après, le journal Jean Gouillette a publié des vidéos qui montraient le contenu des camions. effectivement, il y avait des armes. Bien évidemment, le gouvernement refuse d'en bloc. C'est juste avant les élections ? C'est juste avant les élections. Ils ont porté plainte contre le journaliste. Ils ont mis une... une censure sur le sujet, le jour même. Le journal a décidé de continuer à informer sur le sujet. Ça a été tout un bazar. Je crois, un des ministres de l'État turc a dit, oui, le journaliste qui a publié ça, va sentir la... La... La valeur, oui. Va sentir la force de l'État sur son corps. Et là... Et là, il y a un... Il y a un procès à son encontre, en fait, il demande une peine deux fois la perpète, plus 42 années ou quelque chose comme ça, pour terrorisme, comment dire... Trahison au pays, enfin... Parce qu'il a révélé des trucs confidentiels, des choses comme ça. Le procès va avoir, l'Église entend avec impatience et il continue à informer sur le sujet en disant, moi, j'ai fait mon boulot. Après, voilà, c'est un peu de juger... L'État turc enferme beaucoup, très vite, tous les... tous les gens qui ont des idées contraires à leurs idées. Il y a plus de 12 000 prisonniers... Plus de 12 000 prisonniers, en tout cas. Par exemple, en France, il y en a 72 ou 73, je crois, politiques. Et là-bas, il y en a plus de 12 000. Ici, 73 personnes enfermées politiques et là-bas, plus de 12 000 personnes enfermées pour des idées politiques. Et vous, du coup, dans votre voyage, la pression militaire, la pression politique, ou le risque aussi. Et puis, vous disiez au début, la rencontre avec Sud. en fait, comment vous l'avez anticipé ou est-ce que vous l'avez anticipé en milieu de voyage ? Avec Sud, on savait que ça allait plutôt se passer normalement parce que c'était quelque chose de préparé et de... Comment dire ? L'officiel. L'officiel, ouais. Et du coup, c'est après qu'on s'est dit qu'il fallait juste faire gaffe aux petites notes qu'on avait sur nous et faire attention aux appareils photo. On fait gaffe à tout, en fait. On a... Après, on craignait autant les flics turcs que les flics français, aussi. qui ne sont pas plus sympathiques que les flics turcs. Mais... Parce que, peut-être à la longue, voire... Enfin, ils savent qu'il y a des gens qui se rendent là-bas. vu que le PKK en France, comme d'ailleurs, je considère comme une organisation terroriste, bien qu'appuyé par les frappes de la coalition internationale, ça reste que... Bah, que c'est quelque chose qui est surveillé. Au retour, les vidéos, les trucs audio, le son qu'on avait pris, etc. Donc, c'est-à-dire, enfin... avec tes... Au final, il y a eu un problème. Mais autrement, je ne sais pas... On a enlevé les boucles d'oreilles qu'on avait vers Sorout, sur Banais, parce que... vers la frontière, il y a pas mal d'islamistes, aussi, qui traînent un peu. Enfin, je ne sais pas, nous, on n'avait pas envie de se faire attraper par Daesh, je crois. Et qui joue avec nous pendant quelques heures avant de... J'ai dit qu'il y a rien. Ouais. Et au niveau de l'organisation militaire, dans Rojava, vous avez commencé à fonctionner les RPG, YPG, est-ce que c'est une organisation plutôt horizontale, enfin, un militaire classique ? Ou est-ce que c'est des militaires déjà ? D'après, ce qu'ils nous ont expliqué, en fait, c'est que c'est des personnes qui sont formées à Candile. Candile, c'est... C'est la région... Comment dire ? C'est dans les montagnes, en fait. C'est là où se retrouvent les Péquéqué, et c'est là où ils sont formés, les gens, en fait. D'accord. Après, d'après ce qu'ils nous expliquaient, et d'après les provoques qui se sont faits entre anarchistes et un mec du Péquéqué, François leur disait, « Mais vous, vous avez de la hiérarchie, donc vous devez obéir. » Et eux, ce qu'ils répondaient, c'est « Oui, mais on se hiérarchise, parce qu'on est bien obligés d'avoir des rôles à maintenir pour que tout soit organisé correctement. » Il dit, « Voilà, là, c'est mon pote, lui, c'est peut-être lui qui a la place du chef, mais voilà, c'est mon pote, quoi. » Puis il le pense, il rigole avec lui. Et ce qu'il nous disait, c'est qu'il le percevait, il le faisait autrement, quoi. « La hiérarchie, c'est pas parce que... » « C'est une hiérarchie. » « C'est une hiérarchie d'autorité. » « En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. » « Je crois qu'ils disaient que c'était pas des... Ils parlaient pas de hiérarchie, justement. Ils parlaient de responsabilité. Donc c'est ce qui tourne, qui peut tourner assez facilement. En gros, t'as les combattants, le gros des combattants de base, disons. Et là, c'est des gens qui s'engagent, parce qu'ils ont envie de s'engager. À l'histoire d'une mère de famille de six enfants, une kurde, qui t'en pouvait plus de voir Daesh et tout ça, et qui a lâché ses enfants, qui les a laissés, et qui allait s'engager à 50 tiges à Bourbiatry. Des trucs comme ça. Donc t'as le gros des unités qui sont à la base, et on va compliquer un certain nombre de commandants et de commandantes, qui chapotent des petits groupes. Et après, t'as des coordinateurs. Donc après, sur la prise de décision, c'est sûr que c'est plutôt les coordinateurs, les chefs qui prennent les décisions. Après, ils nous disaient qu'avec leur commandant, on leur demandait s'ils pouvaient désoblier. Ils disaient non. Par contre, ils nous disent que si on estime que la décision qui est prise par le commandant, la commandante, c'est foireux, on va lui dire quoi. On va lui dire, nous, on trouve ça vraiment foireux. On en discute. Et puis, normalement, le commandant s'adapte. Et du coup, ces commandants, ils viennent du truc avec quelqu'un ? Pas spécialement. Généralement, c'est ça. Le PYD, c'est une branche du PKK. C'est parce que... C'est la branche syrienne. Ouais, c'est la branche syrienne. Mais en vrai, tout le monde, la plupart viennent du PKK. Une dernière question. Il y a des commandantes des YPG ? Ouais. Il n'y a pas que des commandantes chez les YPG. Ah, c'est super. Ce qu'il y a d'origine, c'est une bonne question. C'est une branche féminine, une branche masculine. Le commandement, il est assuré avec les bicéphales. C'est la branche ou une femme ? Voilà. En fait, les YPG, c'est les unités mixtes, mais principalement composées d'hommes, en fait. Et les YPG, c'est que les femmes. Effectivement, savoir s'il y a des commandantes dans les YPG qui sont mixtes... Elles ont dit que oui. Ah oui. Elles ont dit que oui. En fait, le truc aussi qui était bizarre, c'est que justement, elles sont vachement hyper... Comment dire ? Elles appuient vraiment cette idée aussi du mouvement des femmes. Et que pour ça, elles sont bien séparées. Il y a le logement des femmes, le logement des hommes. Et on parlait aussi des histoires d'amour, des histoires... Et d'après ce qu'elles disent, c'est que il n'y a pas... Ce n'est pas conseillé d'avoir des histoires d'amour. Et puis elles pour... C'est interdit. Ça n'existe pas. Voilà. Et d'après elles, pour que les hommes comprennent que ce qu'elles ont fait, ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils font dans le contexte dans lequel ils vivent, le patriarcat, c'est que de cette manière-là qu'elles peuvent lutter contre. Et aussi pour que les femmes arrêtent d'être esclaves. Du coup, aussi, chacun se rende compte dans son point. Et de comprendre comment... Et tant que les deux côtés, ça n'aura pas été compris, la question du patriarcat, c'est pas possible d'avoir de relation amoureuse... Dans ce qu'elles disent... ...mais c'est sexuel. Mais après... Ça, c'est le discours. J'ai aussi le truc de guérilla classique aussi, qui... Si tu passes du temps à patifoler, va être préoccupé par... Après ça, elles l'ont aussi un peu dit. Les relations amoureuses classiques, c'est la dépendance, la jalousie, machin... Et donc... C'est pas le moment en tout cas... Après, on creusait... Il y a quand même entre nous, il y a quand même des histoires d'amour. Là, elle lâchait un peu le morceau en disant... Oui, c'est vrai, il y a des histoires secrètes. Qu'on apprend qu'en un des deux... Souvent, on s'est dévoilé à son... Après, on n'a pas creusé, on n'a pas poussé plus loin sur l'homosexualité... Parce qu'on n'avait quand même que deux jours et deux nuits à Kobanek. Et puis déjà, il y a des histoires d'amour... C'est un peu, déjà, en son texte... Dans le siège de Kobanek, il y a peut-être d'autres choses à penser... C'est ça... Franchement, il y a des obsessions... Et... C'est des choses qui arrivent, en fait... Mais... C'est ce qu'elle nous disait... Elle disait que... L'amour qu'elle... Là, c'était les combattantes... L'amour qu'elle pouvait avoir... C'était pour leurs camarades... Et que... Du coup... Enfin, du coup... C'était pas un truc pensé... Mais dans les faits... L'amitié ou la camaraderie... C'était tellement forte... Qu'elle... Qu'elle leur apportait... La portelle de vos... Arrêtez les délires, quoi... Pourquoi ? On n'est pas tous... C'est des délires... On n'est pas une question de cul... Arrêtez... On n'est pas tous ça... C'est exactement ce que les gens disent... C'est exactement ce qu'on dit... C'est que... Par exemple... Par exemple... Le fait que ça soit interdit... Le fait que ça soit interdit... Prohibé... Déconseillé... Ou que... Ça n'existe pas... Rien que... Pour moi, le fait que ça soit interdit... Les gens... Ils posaient la question... Je suis aussi bête que ça... Comme... Comme l'alcool... On a parlé de l'alcool aussi... Avec... Les combattants... Ça c'est beaucoup plus grave... Et... Alors c'est interdit aussi... Et... Il y en a un qui dit... Oui... Mais c'est vrai... Moi... J'aime le vin... Comme ça... J'en ai pas bu depuis des années... Et puis... J'aime le vin... Nous étions sûrs... En France... Il y a moyen de se vous procurer... De toute manière... Une bonne bouteille de vin... On pourra vous en rouler une... Comme l'année... Et puis donc... On a rigolé là-dessus... Et eux... Ils disent... De toute façon... On la boira pas... Ouais... Mais bon... C'était marrant... Par contre... On boit beaucoup de thé... C'est beaucoup plus grave... Parce que... Il y a quand même... Une expérience derrière... En 1905... A Saint-Pétersbourg... Ce qui a poussillé... Complètement... Le mouvement révolutionnaire... C'est là... Et ouais... Ils ont pris du café d'assaut... Et puis... Ils les ont plus quittés... Après... Voilà... Donc... Mais c'est vraiment ça... Dont moi... Le truc que j'ai vachement... Vraiment remarqué... C'est quand tu pilles... Le... Je sais pas... Le... L'alcool... C'est pas le moyen... De rentrer en contact... Avec les autres... Ce que tu remarques... Vraiment... C'est ce que je me suis dit... En rentrant ici... C'est que nous... Vraiment... On a un problème d'alcool... Ici... Tout est autour de l'alcool... Tout est autour de ça... Et très vite... T'oublies... Moi aussi... Je me dis... En ce moment... Que je vais vraiment... Arrêter de boire de l'alcool... Pour faire un autre... Militant... J'en sais rien... Parce que ça me fait chier... On boit tout le temps... Tout le temps... Sans cesse... Et... Pour toutes les raisons du monde... Et puis... On pourrait boire un thé... Après... Il y a plein de révolutions... Sans parler de l'alcool... Voilà... La révolution mysticienne... C'est roteur... C'est... Un niveau économique... Ce qui se passe... Est-ce que vous pouvez regarder... Autour de toi... Si les gens veulent intervenir... Il y a des instances... Des assemblées... De prises de décisions... Qui sont mixtes... En nombre de femmes... Ou... Et du coup... La prise de Charol... Elle est égalitaire... Ou... Ouais... Ouais... Des membres... Bah... Pareil femme... Pareil homme... Et chacun prend la parole... Et... Voilà... Oui... C'est ça que je voulais dire tout à l'heure... Ce qui m'a étonné... C'est quand les femmes ont dit que... Les femmes ont le droit de donner des ordres aux hommes... Mais aucun homme n'a le droit de donner d'ordre aux femmes... Ah bon ? Chez les combattants... Oui... Chez les combattants... Ah... Chez les combattants... Il y a cette règle là... Il y a des commandants... Chez les combattants... Chez les combattants... Ouais... Pas de commandants... Chez les combattants... Je voulais vous demander... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui vous a amené... A... A faire le voyage... Enfin je veux dire... Quelle motivation vous aviez... Pour faire le voyage... Vous avez de la famille là-bas ? Mais c'est qu'en fait cet été... Non... L'été dernier... On est partis en Turquie... Et c'était la cavale... Où les ézédistes se sont fait... Des femmes se sont... Ah oui... C'était fait kidnapper par Daïch... Ah oui... Et nous on était en vacances... Et c'était hyper étrange... Et on s'est dit... Je sais pas... On m'a dit qu'il y avait François... En disant... Putain ça fait chier... Qu'est-ce qu'on pourrait faire... Qu'est-ce qu'on pourrait faire... Et François dans l'année... Il m'a dit... Si tu veux... Viens on s'en va deux mois... Trois mois... Au Kurdistan... Et on va voir ce qui se passe... Et qu'est-ce qu'on peut y faire vraiment... Et ça c'est pas... Parce que toi t'as de la famille aussi là-bas... Et que je parle le turc... Oui... C'est ça... C'est vraiment plus simple... C'est un certain intérêt... Pour les mouvements sociaux... Les révolutions... Et comment s'est prise la fin de l'Europe ? Ils sont hyper accueillants... Ils sont hyper curieux... Et ils sont hyper intéressés... Par toi t'es qui ? Et pourquoi t'es là ? Et vous t'es en France... Ils sont courants aussi... De ce qui se passait en France... Et de... Ils sont hyper étonnés... Quand on leur dit que c'est compliqué... En ce moment en France... Ils ne s'est pas du tout ça... Ils ne comprennent pas... Et ça les étonne... Et puis ils nous disent... Bah nous on essaie d'ouvrir un corridor d'ici... Et... Ouvrez nous la porte... Nous on va venir vous aider par là-bas... Ils sont hyper reconnaissants... Ils sont vraiment reconnaissants... Vu qu'on soit là... Qu'on vient nous voir... Et qu'on vient de s'intéresser... Et qu'on essaie d'être pas... Ouais... Cette histoire de... De colis... Avec des... Des sous-vêtements... En fait... De fait... On a été... On a été invités... De marque... Entre guillemets... Autant de temps qu'on voulait... Enfin... Autant de temps qu'on voulait... Une fois que t'es invité... Tant que... Toi tu dis pas... Ouais... Bon... On arrête... J'arrête d'être invité... Enfin... La personne va en face de toi... Que ce soit les combattantes là... Mais même en... Côté turc... La personne va se plier en quatre... Va arrêter tout son programme... Tu vas être invité... T'as une ouvrière... Te loger... Te faire boire du thé... Du thé du thé... Te balader... T'as invité partout... C'est eux qui payent sans cesse... Et toi... Voilà... Parce qu'ils sont hyper méga réactifs... En tout... Impossible de payer... Et c'est à toi d'être aussi réactif... Et de te dire... Bah attends... Là on est à Kobané... Ils sont en train de faire la guerre... Faut qu'on se casse quoi... On va pas rester là... Donc on est resté que deux jours... On leur a dit non... On va pas... On va pas offrir tout votre temps... Vous avez bien d'autres choses à faire... Ils ont eu d'autres visites... D'autres gens comme vous... D'autres provinces ou par exemple... Oui... Mais du coup... Bah nous comme on est passés... Comment dire... On était en mode... On est passés directement chez YPG et YPJ... On a pas eu le temps de voir les autres personnes... On les a vus dans la rue... Ceux qui attendaient depuis 10 jours... Trois semaines... Trois semaines qu'attendait... Et qui étaient là... Mais ouais... Ils ont eu des visites... Mais je sais pas s'ils sont passés... S'il y a YPG ou YPJ quoi... La tentative de voir... Ou la tentative de voir... Ou la tentative de voir... Ce qui se passe à Kobané... De l'organisation... Les habitants en fait... Qui s'installent... Dans les tentes... Ça tient... Il y a plein de gens qui convergent... Il y a plein de camarades aussi... De France... Qui sont partis là-bas... Il y a plein d'Italie... De Grèce... Il y en a... Qui s'engagent aux côtés... Des combattants... Là... Une espèce d'unité... Enfin... Un bataillon... International... Pour des questions de langue... Surtout... L'anglais... Ça parle en anglais... Et il y a plein de gens... Qui convergent là-bas... Pour les filer des coups de main... Ça n'arrête pas... Après... Dans ces pleins de gens... Il y a... De tout quoi... Dis donc... C'est des Pâques avant... Ah oui... Il y a des... Limites fachos... Qui s'engagent... Des... Quelques cas... Mais... On fait un peu par les deux... Même dans les grands médias ici... De vétérans... Américains... Anglais... Qui ont été engagés dans les UPG... Et... Pour aller... Buter du barbu... Avant tout quoi... Pas... Pour... C'était pas dans un but... D'émancipation... Et d'autodéfense... Ça on leur a posé la question... On leur a dit... Vous savez que... Certaines personnes sont un peu douteuses... Disons... Et... Ils disaient... Oui oui... On sait... Mais... Voilà... On sait... Mais... On espère... Qu'ils changeront... A nos côtés... En gros... Il bottait un peu en touche... Et... Que dire... Oui... Après... La Kobané... L'enjeu... C'est de reconstruire... Kobané... Avec... L'idée du mouvement... C'est plutôt de reconstruire... De manière... Ecologique... Anticapitaliste... Pas de... Les immeubles... Mais de petites maisons... C'est-à-dire une ville un peu... Autogérée... Ça c'est... Un peu... L'idée du mouvement... Après... Kobané... Concentre tellement... D'enjeux... Géopolitique... Tous les niveaux... Les... Symboliques... L'économique... Tout ça... Que tout le monde se précipite... Voilà... Que ça soit les gros... Bétonneurs... Du... Les... 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 Chrétiens d'Orient... Là... C'est-à-dire... Par exemple... Les fachos... Français... Qui... Qui veulent défendre... La chrétienté... Donc là... J'ai vu que les Kurdes... S'attaquent à Daesh... Ils vont... Aller... Zonner... Par là-bas... Pour essayer... De voir... Plus... Plein de gens... Bon... Chez eux... Ils ont construit... Une maison en bois de paille... Super alternative... Et donc... Ils vont trouver la solution... Aux problèmes mondiaux... Et donc... Là... Là... Je... J'exagère un peu... C'est un peu... C'est un peu... Mais c'est vrai... Ok... Un peu... Il y a plein de gens... Qui font gère... Je vais prendre là-bas... Les Kurdes aussi... Ils sont un peu fatigués... Des gens... Qui passent... Juste à Kobané... Pour les prendre en photo... Au milieu des ruines... Ou aller traquer... Les trois enfants... Ils sont là... Et les prendre en photo... Enfin... Oui... Bah... C'est... Vous n'avez pas parlé... Du coup... J'ai une dernière question... Est-ce que... Les RPG... Vous en parlez... S'il y avait une différence... Au combat... En fait... Quand Daesh se rendait compte... Qu'ils étaient face à... Des femmes... Est-ce qu'ils avaient une stratégie différente ? Est-ce qu'ils avaient... Ça a pris... Oui... J'ai vu que c'était un peu compliqué... Pour Daesh... De se retrouver face... A une femme armée... Et que du coup... Est-ce que c'était un peu... Drogé dans la stratégie ? Ou... Oui... Ils n'ont pas dit... Enfin... Ils nous ont pas dit... Mais c'est sûr que... Quand t'es un combattant... De Daesh... Si tu te fais buter... Par une femme... Tu iras pas au paradis... Avec les... Les lierges... Avec les... Les lierges... Enfin... Oui... Mais ça... Personne n'en a parlé là-bas... Après... C'est vrai... Je vous dis... Oui... Vous n'avez pas parlé d'économie... Qu'est-ce que vous pouvez en dire... Sur... L'économie du Rochave... En seconde année... Mais... Les trois... Les trois régions... Comment ça se passe... Est-ce qu'il y a des avancées ? Parce que... C'est vrai que... Vu le... Niveau de développement... On ne peut même pas parler de capitalisme... Dans certains endroits... Mais... Il y a quand même des orientations de sommet... Est-ce que... Il y a une promotion des coopératives... Un mouvement coopératif... Etc... Enfin... Comment ça se passe... Enfin... Nous on voulait passer justement... Au canton de Viseray... Le Camouchelot... Là où en fait... C'est un peu plus installé... Ou... Ou l'économie... Et... Comment dire... Et plus mis en place... Que Acrobané... Qui était totalement en ruine... Du coup... On n'a pas pu passer à faire une chose... Donc... Personnellement... Je ne suis pas très connue... On n'a pas vu grand chose... 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 Pour le moment... En fait... C'est le parti... Qui... Qui reçoit des dons... D'extérieur... D'Europe... Ou d'ailleurs... Et... Qui utilise ce don... Pour emmener la nourriture... Pour emmener le lot... Pour emmener les tentes... Pour... Et plein de volontaires... Qui viennent aider sur place... Je crois au moment... C'est ça... Et là... Ils veulent... Là... Il y a des réunions... Qui sont un peu mis en place... En... Là... Il y avait une réunion... A dire... Bah... Pour réfléchir... Justement... A la construction de Kobane... Et là... Il y a d'autres réunions... Qui sont mis en place... En Europe... Pour essayer de savoir... Comment... Aider... Après... Après... C'est vrai... En deux jours à Kobane... On n'a pas vu grand chose... Je n'ai pas compris grand chose... Après... Ce qui est sûr... C'est que les réfugiés... Bah... Eux d'ailleurs... Ils disent pas réfugiés... Ils disent déplacés... Je crois... Qui revenaient de Turquie... Pour... Donc Kobane... Qui étaient libérés... Ils reviennent... Ils ne savent pas... S'ils ont... Euh... S'ils ont toujours leur maison... S'ils ont un tas de... Oui... Et en fait... Ça... Directement... Ça va poser des questions... Économiques... En fait... En matériel... Ça... On en a parlé aussi... Oui... Ils ont parlé aussi... Les combattants... En gros... Je leur disais... Contre celui... Tu vas revenir... Et qui va être... Sous la tente... Et qui va... Et qui va... Essayer de récupérer 2-3 trucs... Dans les gravats... Et après... Qui va attendre... Des semaines... Des mois... Pour essayer de reconstruire... Et donc... Le baraque... Pour sa famille... Et... Celui qui a encore... Son petit appartement... Ça fait une différence économique... Assez importante... Et la question... C'était... Est-ce que... On leur demandait ça... Est-ce que vous pensez... Que ça va être possible... De... Que... Tout le monde... Mette la main à la pâte... Et qu'il y ait une espèce d'autogestion... Dans la reconstruction... De... 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 De la vie... Et... Ils disaient... On va tout faire... Pour pousser dans ce sens-là... Mais c'est sûr... Que ça va être très compliqué... Et c'est vrai... Qu'on voyait déjà... La différence... Un... Qu'une journée a passé... Dans les rues... A Kobané... Très rapidement... On voit ceux... Qui cherchent... Dans les écomptes... Et ceux... Qui ont encore leur baraque... Qui ont leur... Trois chaises en plastique... Qui mettent une petite table... Et qui vendent... Une boîte de sardines... Un chargeur de téléphone... Et... Je sais quoi... Et qui attendent que... Qu'ils attendent... Que la journée passe... Qu'en gros... Il y aura une différence... Enfin... Il faudra voir comment ça se passe... Entre ceux qui ont encore... Le matériel... Et ceux qui ont plus rien... Il faut espérer que... Que ça prenne bien... Et que tout le monde... C'est pas gagné... Il y a aussi... Beaucoup de migrants... Qui sont en Turquie... Soit encore dans les camps... Et soit dans les rues... Ils ont peur de retourner... A Kobané... Et... Ils veulent pas retourner... Il y en a beaucoup... Qui veulent pas retourner... Et puis la guerre continue... En plus... C'est ça... Et du coup... Là... Ils viennent de reprendre... Un poste... Qui n'est pas très loin... Du quartier général... De Beresh... En Syrie... Ils viennent de reprendre... Un poste militaire... Il y a quelques jours... Ouais... Et autrement... Pour le canton de Giziré... Là où c'est un peu plus installé... Où il y a plus de monde... Le canton... Le plus à l'est... Moi... Ce que j'avais entendu dire... Sur l'histoire de l'économie... C'est qu'il y avait... Un petit mouvement... Autour de... L'organisation coopérative... Ouais... Et aussi... Il y a des puits de pétrole... Et là... Ils arrivaient juste à... Extraire... Tout ce qui ne fonctionnait pas... Mais ils extrayaient... Suffisamment... Pour raffiner un peu... À l'arrache... Mais... De quoi subvenir... Aux besoins... Aux besoins locaux... Pour les véhicules... Les groupes électrogènes... Et... Oui... Il y a des tentatives... Intéressantes... Voilà... Après... Enfin... Pour moi... Tant que le reste du monde... Sera capitaliste... Et dans ces rapports-là... Je vois mal... Comment... Trois petites enclaves... C'est pas le problème... Le problème... Le problème... C'est de préparer... La pratique... Capitalisme... Ça... Ça se prépare avant... Oui... Mais... De même que... Sous le véodalisme... Il y avait des éléments de capitalisme... Qui poussaient... De même... Il y a déjà des éléments de socialisme... Qui poussent dans le capitalisme... Et puis depuis un siècle... Quand même... Donc ça commence... Ah oui... Je ne suis pas content... Mais... Enfin si... En fait... Ça me fait... Si je disais ça... C'était par rapport à un certain nombre de discussions... Qu'on avait avec les gens là-bas... Où on arrivait... Au final... Tout à fait d'accord... En disant... Les Kurdes... C'est bien sympa... Mais en fait... C'est la révolution... Mondiale... Il faut faire... Et eux disaient la même chose... Enfin... Enfin... En fait... Les Kurdes... Il ne faut pas qu'on s'en fout... Mais c'est que... La question elle est... La question elle est... Comment on fait les révélations entre... Justement des mouvements qui sont encore précaires... Qui sont encore limités géographiquement... Et l'extension du mouvement... Or l'extension du mouvement... S'il n'y a pas... Je pense à la Grèce en ce moment... Qu'il y a un point de... Un point de rupture certain en Europe... S'il n'y a pas déjà des avancées en Grèce... Si le mouvement social ne peut pas... Dégager des avancées... Si... Si ce mouvement social à travers son expression politique... Résiste à l'Europe capitaliste... Ça sera un encouragement pour tous les peuples... C'est évident... Et de même... Des points de cristallisation comme en Syrie... Il existe en Syrie... C'est pour ça que je voulais savoir également... Quels étaient les rapports entre le PKK turc... Et le PKK syrien... Il y a aussi un PKK irakien... Qui est très faible... Qui est pourchassé par Barzani... Le problème... Le problème kurde... C'est encore plus compliqué... C'est même... C'est même plus une question de nation kurque... Ça c'est utopique... Parce que... Comme tu disais toi-même... Il y a Barzani... Il y a Barzani... Comment ils appellent ça ? La principauté... Enfin disons... Le gouvernement... Le gouvernement... Kurde... Irakien... Autonome... Mais il y a à côté... Une opposition... Révolutionnaire... Le PKK... Également... Sous de notre forme... Et... C'était tellement... Des bons rapports... Qu'ils ont eus... Et ça c'est une question pratique... Ils se sont foutus sur la gueule... À la frontière... Entre kurde syrien... Et kurde irakien... C'est mieux jusque là... Alors depuis... Ça s'est arrangé... Grâce quelque part... A Daesh... Qui a servi... Les ennemis... Les ennemis... Sont encore... Mes ennemis... Sont mes amis... Mais... C'était quand même... Très craignos... Et... C'est des questions... Très politiques... Très pratiques... En peu... Entre Barzani... Et... Sa petite autonomie... Son fief... Parce qu'en fait... Il est considéré comme ça... Et puis... Le PKK... Syrien... Avec... Son... Son mouvement d'émancipation... Qui est lancé... Ouais ouais... C'est sûr que... C'est pas compliqué... Après... Les relations entre les différents PKK... Je sais pas... A priori... Je sais pas... Parce que j'avais vaguement compris... C'est que... Culturellement... Du côté syrien... C'était un petit peu plus... Euh... Un petit peu plus... Un petit peu plus... Du genre... Libertaire... Ou laïlaï... Dans la culture... Des gens... Du coin... Laïlaï... C'est à dire... Pas... Carré... Et... 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 Côté... Kurde... Avec le PKK... Avec le PKK... Avec le PKK... Voilà... Et... Et... Donc là... C'est deux... Deux branches... Frères... Deux branches... Enfin... Qui viennent du même feu... Et qu'après... Il y a... Sans doute... Des petites... Différences... D'optiques... Ou des petites... Différences culturelles... C'est compliqué... Bah... C'est encore plus compliqué... Parce que... L'histoire du parti historique... Communiste... Et le Kurde... Est encore beaucoup plus complexe... Parce qu'il remonte à la troisième internationale... Et le parti communiste kurde... Faisait partie des gauches oppositionnelles à Staline... Déjà... Donc il y a un mélange de tout ça qui se fait... Et... J'ai l'impression... Moi... C'est l'impression que ça m'a donné... C'est qu'au cas là... La dose... Ça lui a fait du bien... Ouais... Parce que... Il a commencé à réfléchir... Mais c'est ce qu'ils disent tous... En fait... Tous les... Tous les kurdes... Qui se retrouvent en prison... Ils disent... Mais c'est une super bonne école... Parce que... Ils se retrouvent tous... En mode hyper collectif... Et tous à réfléchir... À boutiner... Et à ressortir encore plus fort... Et à s'organiser encore plus... Mais c'est ce qu'ils disent tous... Ils nous... La prison... C'est... C'est une école... Mais bon... Voilà... Là... C'était des camarades... C'était des petits séjours... Mais juste pour... Des manifs... Où il y a... Trois trucs... Qui sont lancés sur la police... Et... Hop... Ils se sont pris... 6 mois... Et... Quand tu arrives en prison... Quand tu es... Kurde... Bah t'as... T'as les Kurdes... Et t'es pris en... En charge... Par la communauté... Kurde... Et en fait... T'as un... Ouais... Parce qu'ils séparent les Kurdes... Par les politiques... Et donc les Kurdes... Des droits communs... Et... Et... Et donc... T'as un... Un vrai rapport de force... Dans la prison... Et... Ils disaient pas que c'était confortable... Mais... Mais ça va... Et donc t'apprends... Tu lis... T'as une éducation... Enfin... Souvent les jeunes en fait... Ils se font choper... Sur une petite émeute... Des petits affrontements... Des rues... Classiques... Et puis en fait... Ils ont vraiment commencé... À avoir un voyage politique... Plus important... Après... Ceux passent... Dans la prison... Et du coup... Ils ont pas peur... D'aller en prison... Enfin... Enfin... Par rapport à nous... Ils ont relativement moins peur... Que nous... Et... Moi... La question sur... Sur votre channel... C'est... Enfin... Ça fait... Je sais pas... C'est 15 ans... 20 ans... Je suis finis en... Et... C'est... Comment en fait... Son... Son pouvoir... Entre guillemets... Enfin... Son... Il tient encore... En fait... Qu'il y ait pas une... Qu'il y ait... Qu'il y ait... Qu'il y ait... Euh... Enfin... Et en plus... Pendant toute une période... Il pouvait pas... Il y avait pas... Enfin... Il pouvait pas s'exprimer... Il pouvait pas s'exprimer vis-à-vis de l'extérieur... Donc il savait pas trop ce que lui... Il pouvait... Dire ou faire... Et comment il a réussi à garder la main sur... En tout cas... Sur... Mais... Sur l'idéologie... Euh... Sur... Voilà... C'est lui qui va dire quand il y a... Une... Quand il y a un cessez-le-feu... C'est lui qui... Enfin... Ça... C'est comme un symbole... En fait... C'est... C'est devenu un symbole... Tu sais... Enfin... François... Il parlait avec... Mon oncle... Et... Mon oncle... Il lui dit... Mais... En fait... On le doit... Ce mec-là... On le respecte... Parce qu'il a réussi à créer... Un... Un... Un parti... Kurde... Pour nous défendre... Et que... Quoi qu'il arrive... Quoi qu'il fasse... Et... C'est... Ouais... Ça continue... Je sais pas... Il a toujours été... Ça a toujours été... Moi j'en ai entendu parler... Depuis petite... À la maison... Et... C'est quelque chose... C'est quelqu'un qui s'en ira pas... Qui meurt... Qui meurt pas... C'est quelqu'un qui a créé le parti... C'est un parti... C'est un parti qui est venu d'exister... Et qui veut faire... Qui veut battre pour... Le peuple du Kurde... Après ouais... C'est... Ouais... Après ça tombe bien que... Le parti... Au moins au niveau du discours... Aille... Enfin... De mon point de vue... Ça tombe bien qu'il aille vers des... Des trucs un peu plus... D'émancipation... Et de liberté... Parce que... À certains moments... C'est pas forcément la joie... C'est quelqu'un... C'est quelqu'un... C'est quelqu'un qui est... C'est quelqu'un qui est... C'est quelqu'un qui est... C'est quelqu'un qui est... Et des fois... En fait... Je me dis que c'est des mots... C'est créneux... Les Kurdes... Par exemple... Kurdes... En France... Qui... Eux... Je trouve... Qui sont pas... Dans la réalité... En Turquie... Et qui vont rester sur des vieux trucs... Et sur... Et je trouve... Qui sont hyper différents dans leur mentalité... Très... C'est quoi ? Renfermés... Ouais... Comme tu disais l'autre jour... Les côtés où ça parle toujours en kurde... Et que c'est... Ils prennent pas la peine de parler en français parfois... Et... C'est limite quoi... Ça fait... Enfin... J'étais à Marseille... Ça fait pas très longtemps... Qui font vraiment gaffe... À quand même... Des fois... Parler en français... Dans leurs... Dans leurs interventions... Et alors... Après avant... C'était que en kurde... Donc... En turque... Ou en turque... Moi je sais pas parler de kurde... Du coup... On te fait remarquer aussi... Si t'es kurde... Pourquoi tu parles pas de kurde ? Tout est inassimilé... Moi je me demandais après... Et... Enfin... On a l'impression... Un peu d'ici... Qu'il y a un espèce de processus de... Je sais pas... De... Démocratie directe... Ou... Je sais pas trop comment l'appeler... Fantastique... Et... Euh... Mais j'ai du mal à comprendre... En fait les rapports avec le... 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 Ou en turquie... Avec le... 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 Du coup... Ouais... Je comprends pas trop... Le... Enfin... Il y a une espèce de coexistence... Possiblement entre... Mouvement assembléiste... Ou alors... Une auto-gestion un peu... Militaire... Enfin... Mais en même temps... Avec la... Les parties qui restent vachement fortes... Et du coup... Je sais pas... J'ai du mal à... Tu veux savoir... Le lien qu'il y a entre les deux... Ouais... Le lien... Les rapports de force qui... Qui sont à l'oeuvre... Est-ce que c'est quand même... Les parties qui... Qui gardent la même chose au truc... Ou est-ce qu'il y a une vraie concurrence... Le mouvement... Vraiment divase... Ou... Est-ce que eux-mêmes... Les parties... Encouragent... Vraiment... Sincèrement... Une autonomie politique... Populaire... Je sais pas si... Je suis très clair... Si si... Euh... Bah... J'ai... Pareil... Je me posais la question... Mais j'ai pas franchement... Si... Euh... J'ai pas réussi à comprendre... T'as le PKK... Le truc clandestin... Pour parler de la Turquie... Le HDP... La vitrine légale... Qui est devenue un peu plus... Procure... Avec toutes les minorités de la Turquie... T'as le mouvement des assemblées... Et quoi d'autre ? Il y a... Il y a là aussi... Le conseil... Des... Je sais plus comment ça s'appelle... Le CKH... Le DTK... Ouais... Un truc comme ça... Ce qu'on a parlé au début... Ça, ça fait... Je pensais à un autre truc... Le conseil... Le conseil... Des... 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 Des organisations kurdes... Ouais... Je sais pas... Mais tiens ça... Il y a... Il y a... Un bordel... Un bordel... En fait... Mais... Pour répondre à la question... Est-ce qu'il n'y a pas aussi... Enfin... Je sais pas... Mais je peux dire... Un truc de... Créer plein de structures... Pour... Si jamais il y en a une... Qui se fait... Décimer... Bah... Il y en a une... Qui porte un... 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 Qui se dissoute... Bah... Les autres... Elles continuent à exister... C'est ce que nous expliquait... En fait... C'est qu'on me disait... Qu'en fait... Le DTK... Par exemple... Là où il y a les assemblées... On leur a posé la question... Pourquoi créer un parti... Légal... Quand vous marchez... Quand on voit... Que vous marchez hyper bien... Avec les assemblées de quartier... Les assemblées entre vous... Et... On me disait... En fait... Que le DTK... D'un point de vue... Que c'était pas légal... Et que tous les... Tous ces gens... Pouvaient partir en prison... N'importe quand... Comme des fois... Ils ont fait... En Turquie... Où ils ont pris... Tous les gens... Ils ont tous reçu en prison... Et que là... Ils se retrouvent... Sans rien... Et que la partie légale... En fait... Ils disent... Qu'il y a 10 paradigmes... Sur lesquels... Ils veulent vraiment... Que ça soit... Leur démarche... C'est... La femme... L'écologie... L'éducation... Et... Tous ces paradigmes-là... Ils essayent de le mettre en place... Et dans l'assemblée... Et... Dans la partie... HDP... Et aussi... Chez les guerriers de la... Et... C'est ce que... Moi... J'en comprends... De ce que j'ai pu voir là-bas... Ils essayent d'être... En tout cas... Ça a l'air logique... Le truc aussi... Encore... Petit détail... C'est par exemple... Le HDP... Le parti légal... Il y a... Les... Des membres du PKK... Qui viennent... Souvent... Avec qui... Ils font des réunions... Avec le HDP... Pour... Voir... S'ils... S'ils sont d'accord... Sur comment... Les choses se passent... Quoi... Ils remettent... Même aussi... Dans les assemblées... Ou dans le camp... Des membres... Qui avaient des responsables... Quand même... Du PKK... Qui étaient là... Ou du HDP... Il y a souvent... Des gens... En fait... Tout s'imbrique... Et tout le monde... Vérifiez aussi... Le travail... Pas vérifiez... Mais... Tout le monde... Peut porter un regard... Et dire quelque chose... Sur le travail... Qui peut être fait... Chez chacun... Il n'y a rien de... Après... Sur la question... La prise de décision... C'est clairement pas... C'est pas... La révolution sociale... Et aux leaders... C'est-à-dire... Il y a des gens... Qui prennent des décisions... En fonction de... Ce qui se passe un peu... A la base... En une certaine écoute... Surtout dans le truc... Avec le... Le mouvement des assemblées... Mais les décisions... Elles sont pas prises collectivement... Et par exemple... Moi je me posais la question... Sur les... Ceux qui ont... Participé à la prohibition internationale... C'était qui par exemple... Les gens... Des dégrités... Ah non... Il y a des... Coalitions internationales... Pour les frappes aériennes... Les Kurdes... Pour les frappes aériennes... Pour les frappes aériennes... Oui... Demander à être... À être des interlocuteurs... Comment dire... Même dire... Même dire... Que les autres puissances... Et tout ça... Il y a bien des Kurdes... Qui sont allés... Qui ont un moment... Parler avec... Non ? Non... Enfin... Là... Pour osquer... La guerre... Euh... C'est le... 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 Il y a... Il y a des combattants... Qui sont en lien... Avec la coalition internationale... Qui fait des frappes aériennes... Et... Ils utilisent... Les positions de... Daesh... Et... La coalition... Choisit... Ou pas... On... On envoyait une bombe sur Daesh... Ou des fois... Ils n'ont pas... Et aussi... Par rapport aux trucs politiques... A priori... T'as l'ONU... Qui revient régulièrement à la charge... En mettant la pression... Là... On parle du Rojava... Faut dire... Ouais... Faut nous faire un état... Parce que... Autrement... On peut pas... Vous êtes... Vous êtes pas un interlocuteur... Pour nous exister pas... Et en face... Ils disent... Non... Pour l'instant... J'avais un peu une question... Mais... Du coup... C'est les... C'est quoi les... Est-ce qu'il y a des... Enfin... J'imagine qu'il y en a... Mais... C'est quoi les liens avec... Par exemple... Les... Parce que je sais pas... Quand on pense à... Au Rojava... C'est... On associe... C'est les autres régions... Peut-être qu'il y a... Une grande association... Qui est... Mais... Moi tu m'avais pas... Là... C'est quoi les liens ? C'est quoi les liens ? J'ai entendu ? Je ne sais pas... Je ne l'ai jamais entendu... Là-bas... Deux... J'ai entendu ... Que tu appartes ? J'ai entendu... Les apathistes... Non... J'ai entendu d'autres trucs... Enfin moi j'ai entendu d'autres trucs... Et puis peut-être, je ne sais plus quel est, il est à moule. Après, je vous ai remarqué que les apathistes ou les farces n'étaient pas dans le même délire. Enfin, je ne sais pas, c'est pas très identique. Et voilà, les apathistes, il y a un certain nombre qui connaissaient un peu le truc, un certain nombre de bouquins en turc qui existent. Et là, pareil, j'essaie de le faire. Il y a peut-être des apathistes qui étaient venus. Je ne sais plus, je vais les faire comme ça. Il y a peu de temps en Turquie pour voir, bien sûr, des petits échanges avec la Palestine. Je disais que vous avez fait un blog sur l'adresse ou comment vous le retrouverez. C'est « Nevar Nilo ». Je peux l'écrire, si tu veux. Tu peux l'écolier ? N'hésitez sur les affiches. Sur les affiches. Sur les affiches. En termes pratiques, ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin de quoi ? Ils ont besoin d'argent. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si tu réfléchis à envoyer des choses d'ici, ça coûte plus cher que là-bas. C'est l'argent parce qu'après, souvent, les lieux, ils vont avoir besoin de ça ou de ça, de bouffe pour bébé, des trucs un peu, voilà, des couches, des trucs spécifiques. Sur place, encore, ils arrivent à gérer la farine pour faire du pain, les légumes, et puis les habitants, ils sont hyper aussi mobilisés. Et puis, ils partagent aussi parfois, il y a énormément de, où tout le monde partageait ses salaires pour participer à tout ça, quoi. Parce que moi, j'avais entendu aussi des trucs qui voulaient, enfin, qu'il y avait un projet de montée, c'est déjà une université pour Java, et qu'il y avait des demandes en termes de tout cas. Oui, ça, c'était à Kamuchlo. Mais après, je crois que c'est aussi... Là, il y a eu une collecte de livres, mais c'est aussi compliqué parce qu'il faudrait des langues kurdes, des langues... C'est un peu... C'est un peu... Turc, anglais, tout ça. Arabe. Et envoyer des livres en français. En fait, là, c'est les personnes de la délégation Sud étudiants avec lesquelles on est partis. Eux, sont pas mal sur ce projet d'envoi de livres pour l'académie à l'université à Kamuchlo. Et je crois que ce qui leur a été dit là-bas, c'est que oui, c'est cool, mais on est libre en français, en fait. C'est bien, mais on va pas tous les lire direct. Après, il y a besoin d'argent, mais je pense aussi qu'il y a besoin d'humains, aussi, en vrai. Pour refaire les lieux, là-bas, il faut des bras, il faut du monde. Mais après, de quelle manière, comment ça peut s'articuler, ça ? Voir aussi en collectif et en ce qu'on peut faire à plusieurs, à plein et à réfléchir. Là, dimanche, il y a une réunion à Paris, à 14h, sur la reconstruction du Comané. On va voir ce qui va s'articuler. Parce qu'il y a des choses qu'on circule aussi. Moi, j'ai mis des appels, à priori, qui viennent plutôt des milieux Mao et tout ça, de brigades internationales. Il y a moyen de s'engager. Enfin, un appel. C'est pas une question. On nous l'a proposé quelques fois, quand même. Je le fais comprendre, quoi. Si tu veux rester, machin, hop, t'as un gars qui me gâte, t'as l'air grand, t'es tourne, tu veux pas mériter. Ça rigole, mais tu sais que... Si tu dis oui, c'est oui. Et puis, quand même, c'est pas très compliqué de trouver. En même temps, tu te poses la question toi-même aussi. Comment tu peux aider, quoi, sur place ? Non, mais c'est vrai. Et eux, comment ils voient la suite ? C'est un peu juste bordel, parce que c'est simple. Comment, à court terme, à moyen terme, à moyen terme, comment ils voient... Un genre de compagnies, beaucoup de compagnies, etc. Qu'est-ce qu'ils envisagent ? Je sais pas, au niveau militaire... Des ? Au niveau militaire, est-ce qu'ils ont des plans, des ambitions ? Au niveau des liens avec les autres espaces ? Est-ce qu'ils ont aussi des objectifs ? Est-ce qu'ils gèrent au jour le jour et qu'on construit au jour le jour ? On fait la réaction au jour le jour ? Voilà. C'est les deux, quoi. C'est les deux. C'est et au jour le jour, et aussi le projet de, par exemple, récupérer le flat, pour pouvoir... Le flat. Le flat, c'est... Le flat. Le flat. Récupérer pour avoir, comment dire, l'eau, plus l'électricité. Mais aussi, ouvrir le corridor, en fait, le champ qui revendrait au banal d'Israël. Mais, en tout cas, à long terme, ils aimeraient bien que les gens reviennent à Kobané, que reprennent eux-mêmes leur lieu et défendent eux-mêmes aussi, ensemble, les lieux. Mais, ça a l'air compliqué, quoi. Là, à priori, sur le terrain, ils ont récupéré, eux, ce qu'ils considèrent comme les zones de peuplement kurde, quand c'était du Rojava. Ils ont... Ils ont... Ils ont récupéré à l'État islamique, euh... Ce qu'ils revendiquaient, donc... Après, euh... Après, bon, il y a... Il y a tout le côté turc et le... Tout le merdier en Turquie. Mais, de toute façon, c'est... Si jamais l'État islamique disparaît un jour, il y aura toujours l'État turc, euh... Je sais pas quoi, entre nouvelles entités en Syrie, l'État iranien... En gros, c'est... En gros, c'est... En gros, c'est... Moi, je pense, sincèrement, c'est vraiment très, très, très dans les films, quoi. Malheureusement. Je vois pas comment, ou alors, que d'autres... D'autres zones géographiques et d'autres peuples ou groupements de personnes... Ils se mettent à... À suivre le même chemin, adhérer aux mêmes choses, et puis... Il y a de plus en plus de monde dans ce point-là. Ils s'y mettent.